Voila. Donc l'enregistrement est démarré. Je peux ranger tout ça. Je vais afficher toutes les feuilles de perso, etc. Alors, Pierre. Je vous me suis dit. Donc là, évidemment, on va jouer les adultes. A priori. Je charge vos fiches de perso. Tu as chargé des choses sur le listing ? Non. Non, c'est moi qui ouvre. Je mets les pages de navigateur pour voir les différents contenus. Non, je ne pense pas qu'on met grand-chose à faire avec le listing mises apparences et l'aider. Du coup, pour vous résumer un petit peu le tournoi. Donc on va faire un peu une avance rapide pour... De toute façon, vous l'avez vu, le tournoi a été gagné par Otaku, qui nul. Ouais, ça fait un peu chuter. Par hasard, c'est un licorne qui gagne un championnat fait par des licorne. Ouais, comme par hasard. En fait, ce champion est suspicieux, mais là, quand même. J'ai pris ma race devant elle et tout. T'inquiète, c'est parce qu'elle est forte. Les autres n'étaient pas à la hauteur, c'est tout. Je trouve que les tirages sont particulièrement peu aléatoires. Ben, bizarrement, si, en fait. Beaucoup. Alors, attends, je ne suis peut-être pas sur le bon jour. Du coup, la finale a opposé Otaku Kim Lee avec Ida Maki. Ida Maki, que certains d'entre vous connaissent. Parce que c'est un crabe. Voilà. La grosse surprise, c'est qu'il lui soit arrivé en finale, en fait. Qu'il a battu en demi-finale Miromoto à Misara. En fait, celui qui a eu beaucoup de chance dans les tirages, c'est Ida Maki, en fait. Qui a eu, qui s'est, en fait, au premier tour, il a eu un débutant. Au deuxième tour, il a eu le mari de Shinjo. Et le mari de Shinjo abandonné parce qu'il était trop blessé. Donc, Shinjo Moshigawa abandonné parce qu'il était trop blessé. Donc, du coup, il a passé les deux premiers tours sans se battre. Et au dernier tour, en fait, il a affronté Miromoto à Misara. Mais Miromoto à Misara était gravement blessé. Et donc, du coup, il n'a pas réussi à... En fait, dès que le Ida lui a mis une attaque, ça a suffi pour lui mettre un malus suffisant pour le rendre un combattant. Ouais, je peux se dire en français, ça ? Ouais. Une efficace au combat, là. Voilà. Et donc, du coup, Miromoto à Misara perdu. Ce qui était, du coup, l'un des... On va dire, l'un des favoris. C'était la grande surprise. Et Ida, il s'est rédigé. Ida... Attends, c'est quoi son nom ? Merde, j'ai perdu son nom. Shigeiro. Shigeiro, celui qui m'a pourri la gueule. Ouais. Il a abandonné face à sa future épouse, en fait. Sunehideko. Ouais, donc il m'a ridiculisé jusqu'au bout, quoi. Ah non ? Bah, ouais. Oui, oui. Bah, je sais si tu peux prendre ça comme ça, mais ouais, c'était pas l'idée, mais voilà. Et encore, t'as de la chance. Il te connaît pas, imagine s'il t'aime pas. C'est encore pire. C'est que c'est une bruit. C'est pas un bruit. C'est avec moi, c'est assez mal barré pour qu'il m'aime pas. Ouais, alors, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui... Enfin, vous voulez savoir leur avancement dans le... Leur... 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 Leur champion de Topaz. Le champion de Topaz a perdu face à Muromoto Misara. Et c'est ce combat-là qui a mis Misara en telle difficulté qu'au combat suivant, il était pas mal handicapé. Et voilà, donc en fait, Misara a été assez bien battu face à Ikoma Tsumeiko, la champion de Topaz. Mais sauf que, bah... La champion de Topaz a perdu parce que, voilà, elle était clairement surclassée par Muromoto Misara qui est quand même bien meilleure. Mais le problème, c'est que Misara est pas sorti de ce combat facilement. Et il a... Voilà, ça lui a porté préjudice au combat suivant. Euh... Mais ça a été cheaté, le tirage au sort, comme par hasard. Les deux persos avec qui je suis proche, ils se sont frités entre eux. Ah bah, complètement. Mais alors là, je suis... Alors vraiment pour rien, j'ai tout fait au hasard. Et voilà. Et du coup, c'est... C'était un peu... Un peu... Comment dire... Un peu comme ça, quoi. Euh... T'es jaloux, c'est tout. Ouais, c'est quand même que le MJ, il joue les dégâts du PNJ qui te massacrent la gueule. Et qui fait, oh putain, j'ai fait trop de succès de suite. Ah mais c'est pas ma faute, c'est le hasard. Ouais, tu pourrais quand même nuancer. Des fois, t'es marqué. Ah bah... Hein ? Pour le coup, pour le coup, là, je l'ai fait, on va dire, de la façon la plus honnête possible entre les PNJ. Euh... Il y en a qui, voilà, qui sont pas forcément allés à fond tout le temps. Il y en a qui avaient envie de gagner, qui ont essayé, qui ont perdu. Euh... Voilà. Mais je pense que celui qui a le plus de chat, c'est quand même Ida Maki. Qui, honnêtement, je le voyais pas arriver en finale. Et... Et a réussi à le faire, parce que dans son tirage au sort, il a eu que de la chatte, quoi. Mais genre violente, quoi. Il a practisé avec un Maotsuke, quoi. Avec Chico ? C'est sûr. Euh... Shuba, est-ce que tu veux d'autres... Le parcours d'autres candidats ? Oh non, pas trop. Pour le moment, tu devrais, quand même, hein. Bah, attends. Bah oui, bah, il y en a une, Daigotu, elle a fait quoi ? Elle s'est fait éliminer par un run-in. Oh là là ! Bouuuu ! Oh, elle doit l'avoir mauvaise. Ouais, à mon avis, elle doit être vénère. Euh... Mais alors, le combat a été... A été relativement long et virulent. Mais voilà, le run-in a gagné, quand même, de pas grand-chose. Mais... Mais voilà. Ouais, c'est juste parce que le run-in avait un peu plus de points de vie, en fait. Ouais. Donc oui, elle est assez vénère. Et euh... Tac, tac. Qu'est-ce que je regarde d'autre ? Non, c'est bon. Bah, en fait, en quart de finale, il y a deux run-in qui se sont qualifiés, qui ont été éliminés dans le... Dans la suite. Parce que, voilà, Miromoto Misara, c'est aussi... Affronter aussi une samouraï run-in en quart de finale, cette fois. Et voilà, du coup, il a gagné, mais de justesse, et du coup, ça a été un peu... Ouais, c'est vraiment une victoire de couille, en fait. Enfin, il a vraiment eu que de la chatte, quoi. Bah, non, Miromoto Misara, lui, il a pas eu de chance, parce qu'il s'est tapé deux adversaires difficiles, avant d'arriver en demi-finale. Et en demi-finale, il avait un adversaire qui est largement à sa portée, mais qu'il était trop blessé, et il s'est fait calmer, quoi. Et, voilà. Et surtout qu'en fait, en quart de finale, Idamaki a affronté Kitsune Hideko. Kitsune Hideko était l'une des rares à avoir qu'une seule attaque encore qualifiée en quart. Et, bon, bah, du coup, Ida, elle lui a fait une attaque et c'était fini, quoi. Parce que, on en parle plus, quoi. Et, voilà, du coup, du coup, voilà. Donc, c'était, euh, c'était le... Du coup, c'était un beau tour, moi, quoi. Tout à fait. Alors, euh, on va, on va... Non, moi, je parle pour le général, quoi. Vous avez, euh, Hakodo et Bayushi ont été éliminés dès le premier tour, la fin du premier tour. Donc, du coup, à, euh, en 11h, vous êtes plus ou moins libre, quoi, entre guillemets. Vous avez le droit de lancer, euh, 2G1 pour, euh, c'est les points de blessure que vous récupérez, qu'on vous soit admis. Euh, automatiquement, euh, par un soin classique, hein, un dansement, etc. Donc, on récupère, ok. Vous récupérez 2G1, voilà. Euh, si ça complète tout ce que vous avez récupéré. Euh, non, moi, ça va être long, récupérer avec 2G1. Moi aussi, euh, je te rappelle, j'ai perdu 47 points de vie. Euh, t'as pas, moi, euh... J'en ai perdu 52, je t'ai battu. Oui, mais j'en ai pas assez pour perdre 52, j'ai resté en vie. Pardon, euh, à quoi d'autre, tu vas jeter, euh, G, S, c'est G, tout. Ah, ben oui. D'accord. C'est G, majuscule ou minuscule ? Majuscule. Ah ben, euh, ah oui, c'est un soin classique, hein, donc vous récupérez pas grand-chose, hein. Mais ça peut peut-être vous remonter d'un niveau de dommage et avoir un malus moins important. Ah ouais ? Non. Vous pouvez espérer. Mais ça sent pas le côté qu'on va se faire friter par une bande de bandits à la sauvette qu'ils vont profiter qu'on est en train d'être tabassés ? C'est un miracle, je passe de plus 40 à plus 20. Ah ben, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est bien, tu pourras crier au secours au lieu de, au lieu d'être comme un amantin par terre. Ouais. Au lieu de gémir par terre, mais au secours, aidez-moi, 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 aidez-moi. Don't kill me, big black man ! Bon, moi je suis toujours à 45 points de blessure. Bon, du coup, je pense que Zia, du coup, elle doit s'occuper de la remise de l'épée et tout ça, quoi, pour le gagnant. Oui, mais alors justement, la remise de l'épée, ça sera ce soir. On revient, parce que je considère qu'une fois que vous avez été libéré du tournoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et effectivement, le soir, il y aura un truc, mais en gros, pour Akodo Ebayushi, de 11h jusqu'à 19h, en gros, vous êtes libre d'enquêter si vous voulez mener des enquêtes ou pas. Et Shinjo, ben, tu seras libre une heure plus tard, quoi. Genre, à midi, du midi à 19h, tu es disponible pour, parce que tu viens d'être éliminé. Et donc, voilà. Effectivement, le soir, je comptais en fait jouer la petite cérémonie où tu vas rendre le katana le soir, enfin à la fin de la partie. Et vous laissez toute cette partie pour investiguer, voilà. Si vous n'avez pas envie et que vous ne vous concernent pas et que vous préférez ne pas enquêter sur ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, enquêter, pour moi, ça relève surtout à mon bras. Poussez-moi vers là, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est le soin que le tournoi vous fournit. Je n'ai pas dit que c'était forcément le seul. Vous pouvez peut-être aller voir des Shugenja et me dire leur demander. Je peux un Shugenja capable de me soigner. Voilà. Et de temps d'été. Mais là, pour le coup, ça va être le RP. Donc, il faut prouver le Shugenja, il faut aller lui taper la discute, etc. Mais il n'y a pas des Shugenja du clan ? Bah, tu en connais deux. Ouais, mais en fait, il y en a. Je ne suis pas trop sûr qu'ils soient orientés à la médecine. Bah, tous. Enfin, je veux dire, tous les Shugenja en minimum sortent de médecine. C'est des sorts basiques, quoi. En fait, question page au BIC. Je suppose que mes enfants, ils doivent être en ville, non ? Parce qu'on allait... Comme moi et mon mari, on est là. C'est possible, effectivement. Tu peux aussi... C'est peut-être plus sûr, effectivement. C'est vrai que tes enfants, ça doit leur faire bizarre d'avoir leur mère aussi longtemps d'affilée. Bah oui. Bah là, on va se faire le même. Ça fait plusieurs mois que... Qu'elle les voit tous les jours. Ils sont plus habitués aux femmes de ménage qu'à moi. C'est dégoûtant, quand même. Oh, maintenant, ils ont fini par s'habituer à toi, tu sais. Ça te sert un peu à... Les voir tous les jours. Ils se rappellent de ton nom, par exemple. C'est un progrès. C'est mieux que rien, je l'admets. Ah, mais... Si elle sent pas le cheval, ils la reconnaissent pas, en fait. Là, le truc. Papa, papa, y a une inconnue, y a une inconnue. Mais c'est pas une inconnue, c'est votre mère. On a une mère ? Il a juste de se laver. Ça me rappelle une pub de l'équipe, mais... Où le gamin reconnaît pas son père, et en fait, le père est obligé de prendre un journal de l'équipe devant lui pour que l'enfant le reconnaisse. Voilà. C'est pas très très important. Mais... Voilà, je vous mets le lien, c'est gratuit. Et... Et du coup... Donc, voilà. Est-ce que vous avez... Bah, dites-moi. Faites-moi votre proposition. Bah, moi, avec mon mari, on va voir le Shugenja qui nous a mariés. Au Ryoshi Yeryu. Ouais. Bah, je t'en prie. C'est un des juges du tournoi, en plus. Ouais. Bah, il est pour... Alors, la plupart des PNJ importants... Enfin, des personnes importantes de Second City sont là. Elles sont participes, participes, enfin... Regarde le tournoi. Pour les courtisans et les Shugenja qui ne sont pas inscrits. Puisque là, c'était relativement... Un peu nombreuse. Donc, voilà. Du coup... Vous avez... CF, ta vidéo. En tant que père, je vous trompe. Donc. Ah bah, moi, je vais enquêter. Tu connais le nom, Shugenja. Donc, vas-y, fais-moi ton petit RP. C'est de convaincre. Oh, Yonjo. Oh, Yushi Yeryu, Sama. Shugenja, Sama. C'est une belle prestation que vous nous avez offerte pendant ce tournoi. J'ai fait au mieux de mes capacités. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour surclasser mon Sensei. L'ordre des choses a été respecté. Tout à fait. Le maître n'a pas été surpassé par son élève. Je me présente à vous pour... Si vous le permettez, nous prodiguer des soins à moi et mon mari. En effet, vous ne faites pas très bonne figure, je vous dis à Sama. Oui. C'est une ou elle, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. C'est un. C'est un. Donc. Mais il regarde ton mari, effectivement. Il regarde pas de problème, il vous le fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, normalement, ça va vous faire un peu remonter dans les... Ouais. Je suis passé en légèrement blessé, quoi. Ouais. En plus, il y a du Sama, je vous remercie beaucoup. Il aurait été de mauvaises... Ouais. Je n'aurais pu faire de bonnes prestations devant... Allô ? Devant Iweko Otazume. Dono. Ah oui. Ça va avant. Ok. Ouais. Ben... Très bien. J'espère que vous représenterez bien le clan... Devant le... Le fils de notre impératrice. Je le souhaite aussi. Ok. Akono, tu veux enquêter. Tu fais quoi ? Après, je... Ben, je voulais enquêter avec Bayoshi, s'il le désire. Donc, je l'accompagne pour se faire soigner, puis discrètement. Et après, c'est quand même un magistrat. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un magistrat pour enquêter sur les morts du... Sur les morts, ainsi que... Moi, j'ai toujours l'inquiétude d'un Maotsukai, en fait, qui intervient. Donc, j'allais trouver aussi des relations avec ça. Et mon attitude suspicieuse me dit qu'il y a peut-être Anguille sous roche avec ça. Mais j'attends, en fait, l'aide aussi de Bayoshi, qu'il puisse m'aider là-dessus. Si, m'aider à l'enquête, s'il l'intéresse. S'il me dit qu'il n'en a rien à foutre, je la fais tout seul. Bayoshi. Oui, tout à fait. Moi, il faut que je vais me faire soigner demain. Voilà. Vomentier, je peux vous aider à enquêter, après tout. C'est aussi dans notre intérêt. Apparemment, quelqu'un dessine des plans autour de nous. qui est en train de tendre un filet autour de moi, l'un d'entre nous. Donc, du coup, il y a un peu plusieurs. Ça commence à se révéler problématique. Donc, le temps qui se fait soigner, j'essaye de me renseigner auprès des gardes s'il y a eu des choses bizarres, des passages, des trucs même anodins. Du style, tiens, on a livré plus de farine. Vraiment des choses anodines par rapport à ça. Pour le temps qu'il se fasse soigner. Ok. Ouais, ok. J'aide-moi un jeu d'enquête, perception, intelligence, enquête. Intelligence, on va le faire toujours. Tu vas faire un peu le tour. Et par contre, j'ai envie d'aller voir Kitsunei Deco, elle me doit déjà un service. Enfin, elle me doit un service, du coup, ça te permettrait de remettre le... Ouais. Je n'ai pas envie d'en devoir un deuxième, tu vois. Hum. Et puis Kitsunei Deco pourra peut-être faire ça pour me remercier d'avoir fait entrer son futur mari dans la garde d'Ivoire, tu vois. Dans la magistrature d'Ivoire. Pas tout, techniquement. Ah mais, d'un gars de part, enfin, moi je sais ce qu'elle a fait. Donc, tant pris, va la voir. Donc, je vais voir Kitsunei Deco. Kitsunei Deco-sama, auriez-vous quelques instants à m'accorder, s'il vous plaît ? Toujours, Bayoshi, Nakayoshi-sama. Qu'est-ce que puis-je faire pour vous ? Déjà, je voulais vous féliciter pour votre avancée dans l'épreuve. Vous avez été un... Vous êtes pour plus remarquable que je l'ai été moi-même. Oh, non. Kitsunei Deco-sama. Ou... Ne vous... Ne tenez pas rigueur à ce genre de résultats. Ce n'est que... Ce n'est que le résultat d'une journée. Je suis sûr que vous... Méritez... Vous êtes un bien meilleur samouraï que... Certains qui ont franchi le premier tour. Oui, il faut avouer que... Les... Kamis de la chance n'étaient pas aussi généreux avec tout le monde de façon égale. Et... N'ayant pas le même profil de combattant que votre mari... Ce n'était pas... Ce n'était pas inné... Enfin, comment dire... Ce n'était pas étonnant non plus que je doive... Laissez la place. Si j'espère avoir... Réussi à... A le faire se sentir menacé, ne serait-ce que quelques instants. Quelles sont les idées Kossama ? Je... Je suis désolé de vous embêter... Pardon. Oui ? Ne vous inquiétez pas pour ça, il a... C'est... Son premier combat était tellement... Éreintant qu'il n'a pu... Il n'a pu poursuivre. En... Et n'a pas... Tenu à m'affronter... Au... Second cours. Il a préféré... Abandonner... Et me laisser une chance de plus loin. Voilà qui est... Une... Une... Une agréable consolation. C'est néer... Ça va ? Je... Je suis désolé de vous embêter... Pendant que vous êtes sûrement en train de... Vous reposer... Et... D'après cette épreuve... Ce qui est plus que mérité... Mais... Pourrais-je... Recuerrir... Votre service... Afin de... De reprendre une meilleure femme... S'il est possible... Kitsune, ça va ? T'es pas très français. Oui, je vois, effectivement. Enfin, le truc, c'est que je sais pas si il reste des forts, en fait. J'en ai... Aucune idée. Ouais, si, il va lui en rester... Il va lui en rester un. Elle va le faire. Elle, elle est moins bonne. Enfin... Elle fait récupérer... En même temps... Ouais... En même temps, j'étais un peu... Enfin... Je suis un peu un connard, parce qu'elle a aussi combattu. Donc elle doit être au moins aussi... En mauvais état que moi. Ouais, mais elle, elle s'arrange. Elle s'est soignée toute seule, oui. Oui, bon, ça, j'en doute pas. Bon, elle te fait récupérer, ça. 12 points. 12 ? Ouais. Ok... 12 points, du coup... Ça devrait te faire remonter d'une case ou deux, je pense. Ah, quelques-unes, ouais. Euh... Alors, donc, 12 points, ça fait 32... Et 1... Et 31... Ah, je tombe à blesser. Plus 10. T'as dit... Et en fait, à chaque fois qu'on me soigne, on divise mon malus par 2. Donc oui, 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 ça va nettement mieux, là. Je vous remercie infiniment, Kitsune et Sama. J'espère ne pas avoir abusé de... De... Comment dire... De... Votre... De... Votre... De... Votre aide. Surtout après une journée de combat et de tournoi. Oui. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous avez... Vous avez... Fait beaucoup... Pour... Pour moi, et je vous en suis très reconnaissante. Oui. C'est... C'est... C'est le minimum que je puisse faire. Kitsune et Sama. Sur ce... Du coup... Je me dis qu'on ne va pas s'éterniser toute la journée non plus. Donc... Je ne vais pas vous opportuner plus longtemps, Kitsune et Sama. Je vous souhaite une bonne journée et profiter de la fin de ce tournoi. Vous de même. J'espère que vous profiterez de la fin de ce tournoi. Au revoir, madame. Au revoir, Kitsune et Sama. Et puis, je pars. Avec... Avec les combats d'usage, tout ça, tout ça, quoi. Oui, mais ça va. Peut-être que tu avais besoin de le préciser. Je... Ce que tu as dit en RPG. Oui, mais je... Bon. Du coup, à Kodo Meyushi, vous pouvez vous retrouver et partir enquêter. Ouais. Allons enquêter. Viens, on va faire le Scooby Gang. Oui. Tu veux chercher Daphne. Il faut un chien. Un chien ? Ça va être dur d'en trouver. Tu ne peux pas faire le Scooby Gang sans Scooby. Ah, vous êtes dans une ville licorne, il y en a. C'est du chien de guerre. Bon, c'est du chien de guerre. Oui, c'est vraiment débouzeux. Je cherche un gros danois capable de parler et de bouffer des cases d'âles. Bon. Trêve de conneries. Donc, à l'heure actuelle, il y a le futur mari de... Tu peux te demander à qui c'est une idée quoi. Elle en connait les animaux qui parlent. Mais... Oui, mais alors ces animaux... Non. Non. Écoute. Je veux bien l'aider elle. Par contre, ces animaux, c'est mort maintenant. Ils se démerdent. Ils sont bien plus dangereux qu'une armée. Ils se démerdent. Ah ! Ah si, elle t'aura dit un truc. Elle t'aura dit... Comme en fait, tu es allé la voir juste après sa défaite. Au tour suivant. Elle t'aura dit que... Elle a hésité à... Elle a pas osé prendre son ours comme arme de combat. Elle aurait certainement gagné, mais... Mais c'était peut-être un petit peu trop... J'ai l'impression d'être. Non mais hors... Protocole. Il n'est... A ne pas douter que votre ours est une arme de combat d'une redoutable et violente efficacité. Qu'il se laisse à l'un. Bah ouais, parce que l'ours il peut taper en double et pas elle. Donc du coup, oui. Il peut presque taper en triple. Main droite, main gauche, coup dedans. Non, il peut pas. Il peut pas parce qu'en fait, il fait des attaques simples. Donc il a le droit qu'à deux trucs. Et il peut pas prendre d'augmentation parce qu'il n'a pas de vide. C'est un animal. Et donc il peut pas prendre ses cinq augmentations pour toucher sa cible et faire une attaque supplémentaire. Mais sinon ce serait monstrueux, oui. T'imagines le combo. Main droite, main gauche, coup dedans. Hop là. Strike. C'est un cadavre. Ouais. Mais ça ferait un dé difficile. Parce que à toucher un ours, il touche relativement difficilement quand même. Ouais. Ouais. Bah si t'avais dépensé un point de vide pour monter ton ND, il t'aurait pas touché. L'ours. Ouais. C'est pas faux. Mais si, il m'aurait touché quand même vu qu'il avait limite. Oui mais non. Bah tu dépensais un point de vide, tu montais de 10 ton ND, il te tapait deux fois, il te ratait. Ah oui pour le deuxième tour. Toi tu... Non parce que le point de vide dépensé pour monter son ND, ça déclarait au début du tour. Donc c'est avant que les initiatives prennent le pas. Bah en fait je crois que je viens de la prendre du coup j'aurais pas pu. C'est à dire que dans le combat et le 5R, t'as 3 étapes en fait. Enfin dans un tour, tu as entre guillemets le début d'un tour, le tour et la fin du tour en fait. Sauf que la fin et le début sont un peu... Comment dire... On peut juste apposer quoi. C'est à dire que... Au début du tour tu déclare tes actions et tes manoeuvres. Donc normalement c'est à toi de dire j'attaque, je me mets en assaut, je me mets en défense, etc. Et ça vaut à partir de là. D'accord. Et euh... Voilà. Et c'est là que tu peux dépenser un point de vide pour augmenter ton ND de 10. Euh... Ou ton initiative de 10 si tu veux. Euh... Y'a d'autres mécanismes aussi euh... Voilà quoi. Et y'a d'autres trucs. Et après t'as aussi des techniques qui s'appliquent là. Des techniques d'école machin. Après t'as le combat classique. Où t'as le droit de faire une action complexe, deux actions simples ou... Euh... Et autant d'actions gratuites que tu veux mais jamais deux fois la même. C'est à dire que techniquement tu n'as pas le droit de dégainer deux fois. Une arme. En gratuit. Voilà. C'est euh... Au même titre si t'as une école qui te permet d'attaquer en gratuit. Bah tu ne peux pas faire deux attaques d'affilée. T'as le droit de faire une attaque gratuite en... En... Et après si t'as une attaque normale en action complète. Ca fait quand même deux attaques. Mais du coup euh... Voilà. Après ça n'existe pas hein. Les cas comme ça euh... Ou euh... Enfin c'est très rare quoi. Mais euh... Et euh... Et euh... Et euh... Y'a eu la bonne idée de mettre fin à sa vie depuis l'extérieur de sa tente. Oui. Là c'était hier ouais. Et euh... Et euh... Marine Naïu est mort. Donc ça c'est pendant la nuit. Si je me rappelle bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux morts pendant que nous on était occupés ? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux trucs chelous ? Non. Voilà. Je pense que la première chose c'est euh... Euh... Je vais euh... J'avais déjà... Enfin j'avais proposé au... Bah en même temps euh... Les deux morts n'ont pas eu lieu en plein jour hein. Donc euh... Donc il fait jour euh... Euh... J'avais proposé mon aide au... Olicorne pour Otomo Akio ? Ouais. Du coup enfin ils l'avaient pas saisi. Je vais aller leur refaire la courtoisie et leur dire qu'étant donné... Bah ils ont gentiment voulu te faire foutre en fait au début. Ouais. En te disant que c'était une affaire licorne et que voilà. Du coup je me demande... D'ailleurs je vais demander à Akodo. Akodo-sama. D'ailleurs depuis le temps on pourrait peut-être s'appeler Akodo-san. Mais c'est un point de détail. Euh... Akodo-sama. Pensez-vous que... Les licornes apprécieraient que j'aille leur proposer mon aide. Sur ce second crime. Ils ont déjà été... Enfin ils ont considéré que le premier était une affaire licorne. A votre avis quel serait le résultat ? L'action que vous devriez faire c'est non pas proposer votre aide mais c'est de dire j'enquête en tant que magistrat. Parce que proposer votre aide voudrait dire qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir régler eux-mêmes le problème. Ou si vous vous approchez en leur disant en gros je propose mon aide parce que vous prouvez qu'ils ne sont pas capables. Ce n'est pas facile. Alors que si vous arrivez à leur demander en fait que c'est vous qui allez apprendre des leurs... Enfin vous voyez où je veux en venir. C'est qu'il ne faut pas qu'ils ressentent que le fait que vous enquêtez les mettent en indisposition. Donc il faudrait limite que ce soit vous qui leur demandez la chance de pouvoir participer à cette enquête pour qu'eux gardent la gratification. Que la simple idée que d'un garde. Non c'est bien, c'est... L'humilité du garde qui vient apprendre afin d'enrichir ses compétences et ses visions... Non je trouve cette idée lumineuse. Si cela peut servir, je vous laisse parler. Et enfin de voir. J'ai été guère... Inspiré sur cette idée, je trouve votre inspiration des plus inspirantes. C'est peut-être simplement mon éducation à Rokugan qui fait que je connais certaines mœurs. Mais je ne connais pas par exemple les mœurs locales. C'est là où vous êtes peut-être beaucoup plus à votre aise. Je ne dis pas que tu es un pécore, je dis juste que c'est peut-être des techniques. Il est certain que chaque région regorge un certain nombre de spécificités que... Seul le temps permet d'apprendre, enfin que seul le temps permet d'apprendre. Par exemple les licornes, ils sentent le chaval. Et les Rokuganis pètent plus haut que leur cul, mais ça c'est un point de détail. Exactement, mais ça c'est un point de détail. Mais quand on pète plus haut que son cul, on ne le sent pas, du coup ça va. Bref, ça dépend dans quel sens tourne le vent. Je m'en fous sur le vent. C'est pour ça que les licornes sont toujours face au vent. Moi du coup, je lui dis que j'enquête sur les gardes que je connais, etc. S'ils ont vu des choses passer. Après, je l'accompagne pour les demander de l'aide. Enfin, de participer si c'est possible à une enquête. Il y a quasiment tout l'Ordre des Magistrats d'Ivoire dans le coin ? Oui, pratiquement oui. En fait, si on regarde bien. Hidashigei Hiro, Ikomashika elle est là ? Oui. Asako Kimiko est là. C'est une autre FR. Sinon, je rappelle que la seule façon de pouvoir enquêter de façon officielle, si vous voyez que les licornes ne sont pas prêts à vous accueillir, c'est de passer par quelqu'un au-dessus d'eux, qui va leur imposer votre présence. Oui, c'est sûr. Mais si on pouvait éviter de commencer à lancer des guerres de clans et autres combats d'ego, je pense que ça nous ferait gagner une quantité de temps non négligeable. C'est sûr. Cela dit, je pense que là, on commence à avoir des choses qui commencent à être inquiétantes. Autant, au Tomohaku, on pouvait se dire, c'est encore une de ses Magui qui ont mal tourné. Même si nous savons tous qu'il n'a pas travaillé avec le Rakasha. Par contre, pour le mari de Tsuroshina Yu, il était venu spécialement pour le tournoi, et je doute qu'il y ait vraiment matière. Cela dit, le problème pourrait être plus large et pourrait être destiné à relancer une nouvelle guerre des clans. A vrai dire, du peu que je me souviens de son mariage, il était la veille, je n'ai pas l'impression qu'elle fut forcément très ravie de ce mariage-là. Je suis relativement certain qu'elle n'était pas ravie de ce mariage. Cela dit, je doute qu'elle en sache plus sur sa mort, elle était avec nous en train de boire. Dans tout cas, je vous autorise à utiliser les bons mots, ce fut un regrettable fiasco. Ce mariage ? Non. En tant que magistrat, vous savez bien que ce n'est pas parce qu'une personne est à un lieu, il n'est pas le commanditaire d'un crime. Je sais, j'ai une idée géniale. Nous avons besoin d'un ambassadeur auprès d'Hélicorne, prêt à nous mettre en avant et à nous vendre en tant qu'enquêteur de qualité. Vendre en tant qu'enquêteur de qualité ? Ça dépend comment tu veux la tourner celle-là. Oui, je suis certain que Shinjo-sama sera le plus heureux de nous aider à mener l'enquête afin d'éviter que de potentiels autres crimes apparaissent pendant ce tournoi et ne transforme son heure de gloire en un bain de sang tragique et que tout Rokugan connaîtra. C'est vrai que si on avait une lettre de Shinjo-Zia qui nous donnait l'autorisation de pouvoir enquêter puisque c'est elle qui organise ça, je pense que ça pourrait incliner le clan Licorne à nous donner les mains libres pour pouvoir faire ça. Assurément. C'est très exactement ce que je me disais. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si elle refuse de nous donner cette autorisation, on pourrait commencer à s'inquiéter sur le fait que peut-être... Oui, après on pourrait commencer à se poser des questions sur certains documents que nous avons pu trouver. Exactement. Mais pour l'instant, nous allons commencer par discuter avec elle. Après tout, peut-être c'est-elle des choses, peut-être a-t-elle entendu des retours des gardes Licorne en enquêtant là-dessus. C'est une bonne idée. Allons enquêter chez Shinjo. En plus, elle a du saké. Ah merde, c'est pas ce que je devais dire. Mais rarement. Zia ne boit pas de saké. MJ, on va aller embêtir Shinjo. Ça veut dire que ton mari n'en boit pas, mais... Et puis Shinjo, enfin ma femme. Et son mari n'en boit pas qu'elle se tancée peut-être qu'avec la... Je sais, je ne leur pêche pas de boire, c'est un Nida à la base quand même. On a vu ce qu'ils faisaient avec lui. De temps en temps, Zia boit un coup avec lui. Là, c'est un Tori Taka. Le problème, c'est que la personne qui sert le saké doit pas être trop canon, sinon elle a un accident tragique d'escalier coupant. C'est ça ? Oui. Si je me rappelle bien. Cette personne a des relations très étranges. Et tu t'es jamais posé de question sur toutes ces morts étranges qui ont lieu dans ton domaine ? C'est peut-être ça le plus étrange. Bref, j'ai le jeu, ça va. Il n'y a pas eu de mort sur mon domaine. Non, c'est vrai. Il y a eu des démissions soudaines et brutales dont on n'a jamais entendu parler du démissionnaire après coup. C'est pas des démissions, c'est des licenciements. C'est des abandons de poste, précisément. Donc Shinjo, je sais pas, on demande si on la trouve pas, genre sous sa tente ou autre, on demande aux gardes licornes s'ils l'ont pas vu dans le coin. Si vous voulez me trouver, moi, il faut aller chercher du côté de la salle des fêtes du soir, parce que j'organise le reste pour ce soir. En même temps, on va aller chercher l'endroit où tu as plus de chances de te trouver, c'est-à-dire là où va être le prochain crime, le prochain endroit de cours. Pas de crime ce soir, je compte sur vous. Mais on fait ce qu'on peut aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas... On n'est même pas légal. On n'est pas très aidé, en fait. Bref. Pendant que tu es en train d'organiser tout ça, tu nous vois débarquer. Gros gens comme devant, et un peu plus frais que quand on a quitté le tournoi. Shinjo-sama, pouvons-nous vous interrompre pendant quelques secondes pendant cette tâche hautement importante et urgente, je suppose ? Ben Ushisama, Akodo-sama, bien sûr, pas de soucis. Quelle piche pour... Bah du coup, je vais en train d'un peu à l'écart, histoire qu'on ne soit pas au milieu de la salle des fêtes en train de parler crime, tu vois. Histoire de ne pas lancer des rumeurs à la con à travers tout le tournoi. Ouais, ça vaut mieux, ouais. Je pense que vous l'avez croisée à l'extérieur. Elle était avec sa famille... Voilà. Les deux ont... Vous avez l'impression que les deux ont été passés à tabac, mais euh... Ouais, on est dans le même état globalement. Bah ces gosses ont été passés à tabac ? Non, pas eux. Les parents. D'accord. C'est pas les enfants par contre, hein. Shinjo-sama, je dois vous dire que je suis assez content pour vous de votre résultat. Même si euh... Je regrette fortement que, comme nous, vous ayez eu... Vous donniez l'impression d'avoir eu euh... Un accident euh... Tragique avec une foule très en colère. Rires. Mais bref, euh... Nous sommes venus pour vous parler, si vous... Le permettez, de ce qui se passe dans les allées de votre tournoi. Vous parliez des deux morts ? Oui. C'est ça. On est... Disons que... Après, je ne sais pas si c'est à force de fréquenter des gens pas fréquentables, comme des hommes-chats et des manipulateurs qui travaillent pour lui. Mais euh... Nous, avec Akodo-sama ici présent, nous étions en train de nous dire que... Ça donnait l'impression désagréable d'un filet en train d'être tissé autour de certaines personnes et autour du tournoi. Et euh... Entre les documents vous incriminant, le fait que... Le marié euh... Aie eu un accident tragique euh... La nuit même de son mariage euh... Alors qu'il était de toute évidence euh... Connu que bah... La mariée n'était pas forcément la plus heureuse des mariés et la plus... Enthousiaste. Bref euh... Du coup, on se demandait si vous aviez possibilité de faire euh... Ambassadris de bonne volonté auprès de votre clan afin... De nous... Donner les moyens d'enquêter sans qu'ils prennent ça... Trop pour une euh... Considération... D'incapacité de leur part. Si déjà ça va. Je vais faire ce que je peux. Si vous souhaitez que nous participions euh... Il n'y a aucun problème. Evidemment. Vu que le service que nous vous demandons. Mais je pense quand même que ça serait... Nécessaire que... Anvay un peu neutre. Et qu'il soit pas euh... Enfin... Qu'il soit pas votre camp euh... Enfin votre clan euh... Uniquement euh... Puisse euh... Je le pense aussi. D'autant plus que ça fait déjà une journée et que euh... Avez-vous... Avez-vous des retours de leur part ou euh... Attends 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 attends... Je vais revenir sur mon truc. Alors si vous ne changez pas vos propos Shinjo je te vais perdre de l'honneur. Euh... Oui parce que... C'est ça c'est qu'en fait... Un tu viens de dire que ton clan n'avance pas dans l'enquête. Euh... T'es en train d'insulter. Euh... Voilà. Donc là de base c'est que t'es un peu en train d'insulter ton clan. Euh... Léger ok. Mais euh... Mais c'est pas normalement le comportement que Shinjo dira. Euh... Après tu peux maintenir hein si tu as envie mais... Je te dis que... Normalement tu... Si tu veux tu peux formuler une chose comme quoi tu ne sais pas. Euh... Où en sont les conclusions. Euh... Voilà. Euh... Ça c'est déjà plus politiquement correct. Ok. Et deuxièmement l'autre truc c'est que... Bah Yoshi a un petit peu aussi insulté ton clan en disant que... Euh... Il faudrait un regard neutre dans l'enquête. Euh... Sous-entendant aussi quelque part que... Euh... Ton clan va te... Va dissimuler ou va... Camoufler les choses. Euh... Parce que... Shinjo dira qu'un incriminé et que Shinjo fait partie de notre clan. Euh... Voilà. Et donc du coup il remet en question un peu l'honneur de ton clan. Moi je pensais à neutre dans le sens neutre par rapport aux autres clans. Mais euh... C'est vrai que j'ai pas... Oui mais euh... Voilà c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est quelque part... Moi je vous dis comment euh... Comment moi je le comprends et euh... Et euh... Comment euh... Ça peut être euh... Intervenu quoi. Voilà. Pas intervenu. Ok. Donc euh... Je dirais à la place. Hum... Bah Ichisama, je vais faire mon possible. Je ne suis... Je n'ai encore aucune nouvelle des suites de l'enquête. J'ai été actuellement très très occupé. Je vais me renseigner et voir pour vous confier l'enquête. Oui mais à ne pas douter que... Avec l'organisation du tournoi, suivre cette affaire n'est pas forcément la plus aisé des tâches. Mais sachez que... Si je vous offre cette aide, ce n'est pas... Du tout euh... En considérant que votre clan est incapable, évidemment. C'est uniquement parce que... Un... Poste comme le mien a l'avantage d'être... Politiquement euh... Non orienté. Je comprends parfaitement. Merci DMG. Rires Une question. Est-ce que lorsque... Si une joueuse dit ça, est-ce que... Je note euh... Comme si elle avait euh... Elle essayait de cacher quelque chose ou qu'elle était au courant de plus. Alors, j'ai deux possibilités. Soit euh... Soit je dirais C'est un peu l'ERP de Shinjo Qui va convaincre le joueur Si oui ou non elle a menti Et donc on fait pas de G Et j'en resterai là Moi personnellement j'ai l'impression qu'elle cache quelque chose Par rapport à l'ERP J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose Du coup Moi je serais tenté de laisser cette hypothèse là C'est à dire que tu as l'impression qu'elle te cache quelque chose Par son ERP Très bien Joue le C'est un peu mon avis Maintenant si vous préférez faire des lancers de dés Pour que vos personnages arrivent à se convaincre l'autre Ou pas On peut Mais je trouverais plus intéressant De baser tout sur l'ERP Voilà Après on va voir Si vous vous sentez pas capable Si vous pensez Éveiller des soupçons Parce que votre ERP est peut-être Je sais pas hésitant ou autre Et que du coup Vous pensez que votre personnage s'en sortirait mieux On peut aussi le faire comme ça Moi je veux Voilà C'est que j'ai pas forcément envie de mettre trop de jet de dés entre vous Entre PJ Et vous laisser un peu Voilà Agir votre Moi je veux bien Mais moi il y a un truc que je fais C'est qu'il faut pas oublier la fiche C'est à dire que si tu as Par rapport à ce que j'ai comme Comme point De me dire si je vois des Tu vois me donner des informations Tu vois du style Bah tu vois ça 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 Parce que Ça c'est des choses Que mon personnage pourrait voir Ou pourrait comprendre Parce que là je ne peux pas Parce que j'ai que le son Tu vois Donc sur les autres éléments Les autres sens Par contre Faut juste que tu me donnes Mais seulement en regardant Mes caractéristiques Que quelque chose Que je pourrais avoir Tu vois Bon bah j'ai ni deux dans la compétence Bon bah je pourrais juste voir que ça Ou pas ça Juste ça par contre Sinon c'est un peu C'est un peu Enfin c'est pas que c'est malhonnête Mais du coup il manque des informations Que j'aurais Herpé si j'étais en face Réellement de lui Tu vois genre Est-ce que je vois une goutte de sueur Est-ce que je vois pas Se tripote le nez Ah donc c'est Quand vous avez parlé de Le Tsurushi Oui Il a été très mal à l'aise J'irais que là Vu le combat qu'elle vient de faire C'est un peu délicat D'essayer de lire sur elle Quoi que ce soit Parce que bon Elle est blessée Zia est émotive Pourriez-vous Avoir la mobilité D'enlever ce bleu Puisque je n'arrive pas à voir Si vous avez des réactions Sinon pour le reste Zia elle a paru Disons on va dire Euh Plus ou moins Gêner plus qu'autre chose C'était juste pour ça Obi Si tu veux pas faire Jay Je veux juste que tu donnes Des informations Si tu vois que notre niveau Nous permettait de savoir Sur les autres sens Pas le sens d'humour Mais les autres sens Tout simplement D'accord Euh Ouais Dans ce cas Je dirais C'est Je dirais qu'à Shinjo De le faire en fait De l'indiquer peut-être Plus facilement Si on Oui voilà Sinon elle a dit Je peux pas forcément Les deviner Mais voilà Après si Mais ne vous inquiétez pas Si Si je vois qu'il y a Si la main S'en plantait de sang Avec un couteau Sinon c'est pas moi Voilà Voilà c'est ça C'est que si S'il y a vraiment Quelque chose à cacher Et que Le joueur En gros le joueur Arrive à A vous gruger Dans ce cas là Je recourderai peut-être Plus facilement En un système de dés Pour essayer de le débusquer Voilà Voilà En l'occurrence Voilà Je Je Chino va peut-être Cacher des choses Mais Ca me semble pas Suffisamment Important Pour Pour susciter Et vous mettre En danger Vous en fait Enfin vos personnages Du coup Je préfère Le laisser tranquille Et je trouve ça bien Que voilà Si vous avez des sous-son Sur elle Ca peut être pas mal Et ça peut être Intéressant Pour vous Pour essayer de comprendre Qui est votre allié En fait Petit J'ai perdu assez d'honneur Comme ça Bah Du tout Bref Savez-vous Shinjo-sama Si Par Plus grand Des hasards Des Enfin Vous avez remonté Le fait que Daigotsu-sama Était potentiellement Une cible Ou en danger Absolument pas A dire vrai Je ne l'ai Pas rencontré Récemment La dernière fois Que je l'ai vu C'était A la cour Il est arrivé Juste Avant le début Du tournoi Il me semble Est-ce bien ça Oui J'avoue Ne pas avoir Trop eu Le temps De M'intéresser A ça Avec le tournoi Mais Est-ce que Samor A provoqué L'arrêt Des négociations De paix J'en doute Que tous Les documents Ont déjà été signés Alors Ça Vous pouvez Me faire Ranger En Intelligence Courtisan Pour essayer De comprendre Comment Ça va Se passer Comment Ça va Se passer Probablement Plutôt Baka 20 T'as pas La compétence T'as pas La compétence Ah non J'sais pas J'suis un grouille On le garde T'es pas courtisan Un codo Pas courtisan Non C'est pas dans l'école Non c'est pas dans l'école Ça je suis d'accord Mais Mais je pense Que ça serait peut-être Pas idiot Que tu le prennes C4 Mais Oui Je l'aurai bien Un jour Je l'aurai Du coup Donc Bayushi Ce que toi Tu peux te donner C'est que Oui C'est signé Mais que En fait La clé de voûte De l'accord C'était quand même Le mariage Et que Bon Comme le mariage Va tomber Voilà Shinjo Pareil Tu sais que C'était la clé de voûte Mais que Comme il y a eu Un meurtre Et que Officiellement Ça va Ça va rompre L'accord Alors Il y a deux possibilités Ça va dépendre Beaucoup de L'action De Tsurushinayu Comment elle va réagir Face à ce truc là Est-ce qu'elle va Elle va se déclarer Donc que Veuve Accepter de rejoindre Le clan de l'araignée Et continuer son truc Ou est-ce qu'elle va Jouer politiquement Ce qui est pas très dur Jouer politiquement Pour garder Rester dans son clan Et reprendre Et garder son nom De jeune fille Ce qu'elle devait faire De toute façon Tant qu'elle était magistrat Donc Voilà Donc du coup Techniquement Elle peut Elle peut faire Une troisième piste C'est faire croire Qu'elle va prendre Elle fait sa veuve Mais que comme elle est magistrat Elle garde son nom de famille Et que du coup Elle ne passe pas à réunir Et puis quand Il faudra pas s'raîner Ils iront aller se faire foutre Parce qu'elle sera déjà Remariée avec quelqu'un Voilà Je me suis conçu Le jour Et puis paf Je suis tombé marié Voilà C'est un peu C'est un peu La troisième piste Après les autres possibilités C'est que De toute façon Comme les deux factions Ont quand même envie De se faire la guerre Il y a de fortes chances Qu'au moindre Accrochage Au moins Paix de travers De l'un d'eux Il y en a un Qui lance un assaut Et ça va tout casser Voilà On va dire Ça devient très très sensible Donc voilà Du coup Et aussi Le dernier point C'est si le meurtrier Est trouvé Et que le meurtrier Est effectivement un menthe Bah bizarrement Non Ça va casser l'accord C'est clair Si Voilà Si c'est pas un menthe Et que c'est autre chose Il y a peut-être moyen Que ça Ça continue Un petit peu Le Le truc Ah oui Et là Pour nous Qui savons Que les licornes Étaient plutôt En faveur de la guerre C'est vraiment pas une bonne chose Que ce soit eux qui enquête En fait C'est ça S'ils me rappellent bien Ils étaient en faveur de la guerre Les licornes Bah en fait Un peu tous les clans C'est ça C'est que tous les clans Sont en faveur de la guerre En fait Il y en a Qui étaient contre le mariage Parce que Ils voulaient Ils avaient peut-être des vues Sur Surushinayou Notamment le clan du lion Ouais Mais Dans l'absolu La guerre C'est mieux pour eux Parce que ça occupe Deux forces en présence Deux forces importantes Deux forces importantes Dans la zone Et que du coup Les autres clans Ont une carte à jouer Tant que les deux Se font la guerre C'est un peu l'idée Après ça veut pas dire Que tous les clans Vont en profiter Le clan du lion En a effectivement Un peu rien à foutre Des colonies Et du coup Avoir une carte à jouer Maintenant C'est pas très très important Au même titre Que le scorpion Aussi Il n'y en a pas forcément Grand chose à foutre Par contre Les clans intéressés Bah c'est le crabe Le licorne Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme clan Les clans mineurs aussi Enfin tous ceux Qui peuvent profiter Et s'enrichir Dans la zone Donc On peut le clan de la grue Qui est déjà pas mal implanté Mais qui peut espérer mieux Voilà Ok C'est la louse Alors sinon Le ou pas C'était pour répondre A la phrase de Choubar Pas à la djana C'était pour répondre A mon merci UMJ C'est ça ? C'est possible Ouais Que ça soit la même chose Enfin oui T'as dit merci UMJ Au moment où J'ai mis ou pas Mais je sais pas Si tu as compris Voilà Ça restera dans les méandres Oui bah tu disais ou pas J'espère que vous avez compris Enfin je vais vous faire comprendre Que c'est parce que Je veux pas dire ça Je veux pas dire ce que l'EMJ a dit Non c'était pas pour ça Mais Bon bah je ne sais pas C'est peut-être pour le truc Je sais pas Je sais pas C'est pas grave Continuons Continuons C'est pas grave Bref Donc voilà Bien Donc On sait que c'est en danger On sait que Les licornes ont Des intérêts A ce que ça pète Et qu'ils enquêtent Sur ce meurtre Cela dit Je vois pas ce que Thomas Huckio Il va foutre dans ce schéma Après Moi non plus Mais bon C'est un magouilleur Il était forcément dedans quelque part Après il y a une chose C'est quand même que Si le clan de la licorne Ne trouve pas d'assassins Ça va quand même être Gravement à la honte pour eux Donc ils vont trouver quelqu'un De toute façon Voilà Oui Ils vont trouver quelqu'un Ils vont trouver l'assassin Il y a 2-3 murs C'est ça C'est ça Mais Mais voilà Ouais mais non Je vais pas les Non C'est pas trop dans la logique De mon personnage en fait Euh ouais Ok Dac Euh Bien Bon bah Si on se remet Si on fait confiance à Shinjo On se remet à elle Mais effectivement On va voir Vous avez pas forcément besoin D'un accord écrit De Shinjo Pour y aller Mais si vous lui dites Que Qu'on veut venir en son nom Pour enquêter On vous laissez passer Euh Oui Bon d'ailleurs Du coup Euh Shinjo-sama En tant que Responsable de ce tournoi Nous permettez-vous D'enquêter Sur ces meurtres Qui Gâchent la fête De tout le monde Mais Écoute la vie A des Samourailles Reconnus Reconnus Mais bien sûr Je vous remercie de votre aide Shinjo-sama Il va de soi que Je vous serais gré de De ne pas gêner Les enquêteurs De mon clan Dans leurs affaires Il est évident Que notre but N'est pas de gêner Qui que ce soit Mais de savoir Ce qui se passe Et de nous assurer Qu'il ne s'agisse pas D'un Piège Sordide Destiné A nuire A toute partie De notre groupe Et Ou A votre tournoi Que ce soit Des Des colères De personnes Qui n'étaient pas Pour la paix Ou De contrats Qui se soient Malpassés C'est une chose Que ce soit Un complot Destiné A vous nuire Ou A Nuire A la paix Des colonies En est une autre C'est bien comme ça Que je le conçois Fort bien Je vous remercie De votre soutien Et je Je vous souhaite La plus grande réussite Dans la préparative Des Derniers événements De ce tournoi J'espère bien Vous voir ce soir Oh Oui A moins Qu'on se mette Sur la route De quelqu'un Qui Décide de nous faire Subir le même sort Qu'à d'autres Evidemment Il y a Aucune raison Que nous Enfin Que pour ma part Je ne participe pas Dans tous les cas Si vous avez besoin D'aide Ou quoi que ce soit N'hésitez pas A venir me voir Pour nous fournir Peut-être Une autorisation Papier Afin que Certains Hauts dignitaires Puissent nous parler Librement Un pass Pour les coulisses En gros Oui Bien sûr C'est pas gênant Ça Obi Non Moi Je pense Enfin Moi Dans mon L5R La parole suffit En fait Ok Non Mais Voilà C'est que Si tu dis Je viens En accord Avec Ce que M'a demandé Chez Josia Voilà Le mec De toute façon Si le mec Il vous dit Je vous crois pas Bah Vous faites Une drape de menteur Bah oui Duel Et puis Voilà Donc Ouais Mais moi Mes duels Je les perds Tout le temps Du coup Non Ouais C'est vrai A chaque fois Le dernier tu l'as gagné Le dernier tu l'as gagné Qu'est-ce que mon merde C'est vrai C'est vrai C'est vrai Le dernier je l'ai gagné Et Et voilà Après Après D'autre façon Pour qui vous croit C'est juste un geste de sincérité Si à la limite Pour le geste de sincérité En gros Voilà Si vous faites un très bon score Et que lui en fait un Un très bon aussi Il va comprendre Que vous dites la vérité Si vous faites un très mauvais score Et que lui en fait un très bon Il peut se douter Que vous avez pas forcément tout dit Mais voilà Faut faire vraiment un très très mauvais score Si vous dites la vérité Et Et après Dans l'inverse Si lui fait un très très mauvais score Et que lui Vous vous en faites un très très bon Il pourra pas savoir Si vous vous dites la vérité ou pas Et donc effectivement Il peut Mais après là c'est le statut qui joue C'est l'honneur aussi Voilà Dans le groupe Il y a un Akodo Qui est connu pour avoir de l'honneur Donc Voilà Autant le scorpion On pourrait se méfier Autant Voilà Un Akodo C'est le seul scorpion Honorable De tout le clan Alors C'est bon quoi Ouais c'est bizarre Justement Coïncidence En plus c'est lui qu'enquête C'est louche Voilà Mais après effectivement Si tu veux un papier en plus Akodo Enfin Je peux le faire Après c'est ta vision aussi du Rokugan Parce que Dans certaines où j'ai pu jouer C'est bien d'avoir un papier Pour dire Police Dans l'idée Donc Moi je vous ferais pas chier avec ça Je vous ferais pas chier avec ça Surtout que vous êtes connu On sait qui vous êtes Voilà Ça aurait été De vous débarquer dans une ville Où vous connaissez personne Et Voilà Vous êtes des rang 1 Débutant Etc Là je vous aurais dit Ok Et puis vous débarquez chez des lions Ou chez des phénix Etc Ou même dans des clans Qui sont adversaires Par rapport aux autres Là c'est pas forcément le cas Donc Voilà Je pense que Vous pouvez vous contenter De la simple parole Et Voilà C'est sûr Surtout Et voilà Et quelqu'un qui est bon En sincérité Il peut faire croire Il peut faire croire Avoir des papiers Ou avoir un rôle Particulier En disant Voilà je suis tel Et puis Laissez moi passer Typiquement quelqu'un Qui pourrait se faire passer Pour un magistrat Mais alors Bonjour l'honneur Après aussi quoi Ah oui Ça c'est sûr Ça c'est sûr Mais voilà Il y a des gens L'honneur Qui sont là dessus Donc bon Ouais Ah Bon C'est douche Je suis toujours pas réglé Cette affaire d'ailleurs Donc Que faites vous Ça a donné quelque chose On va enquêter Sur Les Comment ça s'appelle Les petits détails Voilà Est-ce que Est-ce qu'il y a eu Des choses qui n'étaient pas forcément prévues Mais qu'on a laissé passer Parce que C'est durable Des choses comme ça Du personnel Par exemple Donc c'est des mecs Qu'on trafiquait de nuit Alors est-ce que C'était Enfin qui c'était Est-ce qu'il y a eu des gars Qui ont été engagés Qui n'étaient pas là Ou il y a eu des nouveaux serveurs Enfin les trucs basiques quoi Mais On essaie de voir Allô Allô Oui Oui Pardon Tu m'as pas dit Donc Non il y a eu En fait t'as coupé Au milieu de la phrase Ouais Ah pardon Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Oui Dans les petits détails Non il n'y a rien eu De suspect De bizarre Pas eu De livraison particulière De Des choses comme ça De gens qui sont rentrés Dans la ville Une sortie de l'ordinaire Et qui était imprévue Voilà c'est ce que t'as Alors faut Faut regarder un peu A qui Et où est-ce que Vous vous posez des questions Parce que Là je considère Que vous êtes A proximité Du tournoi Un petit peu Un petit peu Après Mais un petit peu Sur l'extérieur Là où il y a moins de foule Et dans les avenues Etc Donc vous avez Des gardes Qui sont là Pour protéger Un peu La sécurité De la zone Mais voilà Pas plus C'est pas non plus Les gens Qui sont chargés D'enquêter Sur D'ailleurs On ne savait pas Qui enquête Précisément Ouais Oui C'est un peu C'est un peu C'est le premier truc Qui me paraît bizarre C'est une enquête Comme ça Ils n'en parlent pas Quoi Qui en étouffe Un peu l'affaire Je peux comprendre À cause d'un événement Mais quand même Je dirais Qu'on n'est pas Jules Clodo Une affaire Que réservée Au scorpion Enfin au licorne C'est un licorne Je vais chez le licorne Là je veux dire C'est un mec Qui travaille Pour l'impératrice Après le truc C'est aussi Que la magistrature D'Ivoire N'a pas tout à fait Les mêmes droits Que la magistrature D'Emeraude Entre autres Elle n'a pas le droit De se ramener En disant Magistrature D'Emeraude J'enquête Sur tel truc Qui s'est passé Dans votre ville Laissez moi la place Après Sinon T'as plus L'impératrice Voilà Sauf Sauf si T'as un ordre De la gouverneure Gouverneure Ou autre Ou autre personne Importante Du gouvernement Des colonies Du coup Ouais Mais pour l'instant Je pense qu'il faudrait Déjà qu'on ait Un peu plus d'informations Parce que juste Aller voir la gouverneure Ça me parait Ah pas Si il faudrait J'aller voir la gouverneure Pour lui demander Si elle me donne L'ordre Par rapport A la paix Dans les colonies Oui Alors tu vas aller Déranger la gouverneure Qui est en train De regarder le spectacle Pendant toute la journée Avec le fils de l'empereur Et le Non mais non Justement C'est pour ça que D'abord je voudrais Plus de choses Plus d'informations Ou au moins Savoir un peu plus Sur ce qui se passe Et comment ça se passe Donc c'est possible Mais si tu veux Aller la déranger Repare des coins de vide Pour ton jeu Un courtisan Je te le garantis Ça se trouve Elle est pas contente Parce qu'elle est peut-être Mal à l'aise A cause du fils de l'empereur Ça j'en doute Elle aimerait peut-être bien Pouvoir s'esquiver aussi C'est Sepun Tu sais Donc C'est pas gagné Pas gagné du tout Ouais Donc La Sepun On va la laisser profiter Du spectacle pour l'instant Et moi je vais aller voir Vite fait Enfin en fait Moi ce que j'aimerais bien savoir C'est Tous les serviteurs Tout ça Est-ce qu'ils ont entendu Des menaces Contre Contre Daigotsu Shusui Oh non Je suis pas sûr Si c'est possible Parce que Précisez-moi les lieux Où vous allez en fait C'est ça qui est même pour toi C'est que là Pour l'instant Vous êtes un peu au milieu De nulle part Et vous me dites pas Où vous êtes Lui il est mort Où Le Peuper Daigotsu Alors son corps a été retrouvé Sur le toit Non pas sur le toit Par terre Devant le dojo Dojo Où tu t'es entraîné Avec sa fille Avec sa fille Hier matin Entraîné Entraîné C'est lui Ok Dac L'autre question Que je me pose Avec Tsurushi Avec Tsurushi Il lui a dit que Vous partez Et Et que en gros Il a laissé un peu tranquille Tsurushi Histoire de Avec ses amis Donc avec vous Pour Pour un peu Accepter la chose Et tout ça Et lui Est allé Effectivement Se promener Voilà Tsurushi pense Qu'il est allé Dans des temples Faire des prières Peut-être D'aller Se détendre Dans une maison Ou Dans une maison A saké Ou Voilà Ou peut-être Autre chose Mais Mais Voilà Elle pensait Qu'il reviendrait Dans la nuit Se coucher Il est Jamais nu Et voilà Mais vous Vous êtes S'est resté Très tard Donc Je connais Une Kitsuki De compagnie Du coup Je peux lui demander D'utiliser ses compétences De Kitsuki Pour savoir si quelqu'un manque Quoique non En fait Je ferai ça après Parce que le faire Du premier coup C'est dire Que je doute de moi Après Alors Je vais vous expliquer Il y a des techniques Quand vous avez envie D'utiliser Les compétences De quelqu'un Mais sans vous faire Insulter Vous Vous pouvez dire Que c'est un test Ah ah Bah voilà Ça tombe bien Voilà C'est une émagouille Possible Étant donné Que j'avais réfléchi A l'idée De la proposer En tant que Yoriki Je pense qu'il est temps D'évaluer Si elle est apte A être Yoriki Akkodo-sama Je pense qu'il est temps De profiter De l'occasion Pour évaluer Si une Kitsuki Pourrait être Yoriki De la magistrature d'Ivoire N'étant pas magistrat Je vous laisse Libre Je vous suis L'intérêt Et qu'on multiplie Comme ça Les Et les perdus Et ça me permet Toujours D'augmenter les choses Qui peuvent être Vues Bien Je vais chercher La Kitsuki Je fais demander La Kitsuki Jusqu'à moi Non Je la surprends Elle est Dans les tribunes Elle regarde Le tournoi Bah du coup Je vais demander La Kitsuki A la sortie De la tribune Oui Bah du coup Un quart d'heure plus tard Elle arrive Un quart d'heure ? Pour son temps ? Bah le mec Pour aller la rejoindre Faut passer dans les tribunes Etc Faut arriver à trouver Où elle est Le mec la connait pas forcément Voilà J'imagine Akono et moi En train de regarder Le mec Crapailleté Dans la tribune Comme il peut En faisant des paris Sur combien de fois Il va se péter la gueule C'est un peu l'idée Donc Bayouchi Takoyashi Sama On m'avait fait demander Mais voilà Là on dit non Pour déconner On la renvoie Donc Elle a officiellement Pris le nom De Kitsuki Là ça y est Ouais Elle est samouraï Et donc On peut pas lui dire ça On doit lui dire ça Sama maintenant C'est ça Bon tu peux lui dire ça Même si tu veux Mais Parce que t'es plus âgé Mais Mais voilà Après tu peux marquer Le respect En disant Sama Ouais Tomo et Kitsuki-sama Vous êtes de l'école Kitsuki Kitsuki-Toma et Sama Kitsuki-Toma et Sama Excusez-moi Oui Bref Je ne sais pas Si vous avez entendu Parler de cela Mais La magistrature d'Ivoire Recrute Nous souhaiterions Avoir Un samouraï Alors tu vois des étoiles Alors tu vois des étoiles Dans ces jeux Voilà Ça c'est bien L'enthousiasme C'est bien En plus Les gens enthousiastes Tu peux les manipuler Plus facilement Les jeunes Ouais Donc nous cherchons Qu'est-ce que t'as fait la vérité ? Le problème c'est qu'elle c'est une Kitsuki Elle peut très facilement la savoir Si elle ne se fait pas avoir Nous cherchons Enfin Je Je souhaiterais Vous faire passer Un test Afin de savoir Si vous avez Les prérequis Par rapport à Ce que j'attends D'un Yuriki De la magistrature d'Ivoire Souhaiteriez-vous Être Souhaiteriez-vous Relever le défi Bah Jushi T'accueillage C'est ma Je Je pense qu'aucune des épreuves Que vous nous soumettrez Ce sera un défi Pour moi C'est Même enquêter Sur un réel meurtre Vordeux Euh En effet Bien Suivez-moi Elle le fait Donc Allez-y Sauter pour voir Bref Oui Tout à fait Mais Nous font ça plus tard Nous allons aller Au dojo Où a été Le deuxième test C'est le deuxième test Nous allons aller au dojo Où a été trouvé Devant lequel a été trouvé Le cadavre Et vous me direz Tout ce que vous voyez Vous voulez bien Kitsukisama Très bien Du coup Avec Je pense Avec Akodo On va aller au dojo Où on a trouvé le cadavre Mais elle s'appelle pas Kitsukisama Ça s'appelle Miromoto Bah non L'idée c'est que C'est son nom De naissance Miromoto C'est son clan Non mais non Oui mais non Regardez Les déconnes Kitsuki Mais ça s'appelle Miromoto Je croyais que tu pouvais choisir ton nom Oui mais non Mais je la vois pas Je la vois pas choisir Autre chose D'accord Pourquoi 400 G2 J'en ai aucune idée C'est ce que je viens de voir J'ai aucune idée De pourquoi il y a 400 G2 Je me suis dit Qu'on verra ça plus tard Que je sais pas En réputation Divisé par le réflexe Je... Ah mais il te manque une Pourquoi c'est le rang C'est... Ah mais il y a une salope Il y a le rang Qui a 400 Oui Mais ta réputation Elle déconne en fait Je pense pas grave Elle continue Continue Ah c'est peut-être parce que J'avais rajouté des lignes Et que j'en ai supprimé C'est peut-être fait De la merde dans les calculs Oui Bref J'adore le rang Elle a 10 000 en réputation On y est grand 400 Non mais c'est bon Continue Continue Je vais m'occuper de ça Bref Du coup Donc on va au dojo Le but c'est D'essayer de voir Des informations Sur où Où était le cadavre Tout ça Et Si elle trouve Quoi que ce soit d'utile Et Et Voilà Et Ouais au passage Essayez de voir aussi Enfin Le corps Dans les infos qu'on avait eues Il avait l'air d'être tombé ou pas Ou il était Là par terre Posé Après un gros coup de sabre Au moment où vous arrivez Il n'y a plus de corps Il a été Il a été enlevé Il y a Quelques Quelques Serviteurs Qui ont passé un coup de balai Histoire d'enlever les traces De sang Et autre chose Contre serviteurs On remis du sable Il y a quelques gardes Il y a deux gardes Licorne Qui Qui couvrent la zone On va dire Et qui Qui ont supervisé On va dire La zone En attendant Mais voilà Alors du coup Elle va te dire Que effectivement Il n'y a pas grand chose A trouver Que Que ça a déjà été Bien inspecté C'est sûr Mais L'un des défis Lorsqu'on arrive Sur une scène comme ça Et parfois De trouver Ce que Personne d'autre N'a trouvé jusque là Comme Des traces De De sens Sur des murs Ou des choses comme ça Il pourrait être intéressant De savoir S'il avait tombé du toit Ou s'il est mort là Ou si le combat Commençait dans le dojo Par exemple Mais il n'y a rien en fait Il n'y a rien en fait Il n'y a pas de Elle te dit qu'elle trouve Vaut rien Et effectivement Enfin toi aussi Tu vois rien non plus Par contre Par contre Les deux gardes Vous demandent Qu'est-ce que vous faites Ça va Souhaitez-vous Vous occupez des gardes Ou vous souhaitez-vous Je m'en occupe pas Là j'arrive Je dis aux gardes A Kodoichi Nous enquêtons Sous la directive De Shinjo-Zia Auriez-vous Des informations Qui pourraient nous aider Du style Enfin Ou non Je m'arrête là Dans un premier temps Bah du coup Il vous salue A Kodoichi Sama La zone a été Fouillée de fond en comble Par Par Shinjo Tselu Sama C'est le champion De Bah oui Champion d'Ivoire Oui Et puis quand il y a une enquête Celui-là Bah parce que Il y a un meurtre Dans le tournoi Que son clan enquête Bah oui Il s'est dit Qu'il allait enquêter Directement Voilà C'est pas C'est pas déconnant Ça parait relativement logique Quand même Et du coup Visiblement Les indices ont été Trouvés Sur zone Je n'ai pas Les détails De ces indices Là Il faudrait Voir avec Avec Shinjo Tselu Sama Directement Très bien Est-ce que vous pourriez nous dire Qui d'autre enquête Ou avez-vous Quelles sont les personnes Qui sont venues s'occuper Bah il va te donner le nom Bah du coup De lui Il va te donner le nom De De Samouraï Licorne Qui était avec eux Avec le magistrat Enfin le champion D'accord Il va te donner aussi Le nom de quelques serviteurs Qui ont aidé à A Renettoyer le truc Des étages J'essaye de voir Un petit peu de description Au niveau des mecs Parce que je voudrais savoir S'il n'y a pas le Tu sais le mec Qui se faisait passer Pour Bayouchi D'accord Ça colle pas Ça colle pas Je regarde Bayouchi Je le dis On va Faudrait peut-être Aller voir votre Enfin je dis Sans discret Un peu devant La Akitsuki Qui faudrait peut-être Aller voir votre supérieur Parce qu'il doit avoir Des infos Oui Bien sûr Je ne manquerai pas D'aller voir Cela dit J'ai encore des questions Pour les gardes Faites votre travail Si je sais Merci Samurai Samar Au niveau Enfin Je sais que Ce n'est pas vous Qui avez mené l'enquête Mais vous avez des yeux Et Il n'est à pas Douter Que vous avez Largement Les capacités Pour déduire De ce que vous voyez Avez-vous Vu si L'homme était mort D'un coup de sabre Ou Il avait Chuté Ou S'il avait subi Plusieurs coups de sabre Par exemple Je ne l'ai pas Je n'ai pas vu Le corps Directement Car On m'a demandé De relever Mes collègues Qui étaient Sur place Mais j'ai discuté Un peu avec eux Et il semblerait Que Que le Que le corps A été mutilé De façon Très Très importante Donc je suppose Qu'il a fallu Plusieurs coups Avec quelle arme Je ne sais pas Mais Pour Mutilé comme Avec une arme Ou mutilé Comme un animal Je ne sais pas Je ne sais pas C'est Et vous La possibilité De nous présenter A vos collègues Qui ont pu voir le corps Ils sont Auprès De De Shinjo Tselu Sama Ou Utilé Klaude Selu Sama Se trouve Et trouvera À quel endroit S'il vous plaît Euh Il va t'en donner Euh Aller au 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 domaine De Gouverneur de la ville Là en fait Vous êtes Dans un espèce De nouveau quartier Qui a été créé Pour le tournoi Pour le tournoi Et en fait Il faut Il faut retourner Il faut retourner Dans la Dans la Dans la ville Entre guillemets Dans le fort De la fin du voyage Et donc c'est au fort En fait directement D'accord Ce qui est relativement facile Puisque c'est C'est un rôle plus grand Du coin Donc Il y a quand même Un truc qui m'embête Depuis le début C'est que le nouveau quartier Est entièrement en bois Et que si on veut Ruiner le tournoi C'est pas mal De faire partir un feu Du coup Une question que je voulais poser Est-ce que Les maisons sont espacées Ouais Ça va C'est pas C'est pas Trop Trop Ok Bien Du coup J'ai pas du tout L'impression Qu'ils me mentent Dans ce qu'ils nous disent Enfin De toute façon Il n'y a pas de raison Mais Non Dans ce que vos collègues Vous ont dit Samurai et Samai Est-il été fait mention Du fait qu'il ait pu Être dévalisé ou pas C'est possible C'est possible Je crois que Mes collègues Tout le monde dit Des choses comme ça Effectivement Fort bien Fort bien Je vous remercie De votre aide Et bonne garde Samurai et Samai Bien Yoriki Pouvez-vous me dire Miyamoto-sama Si ces hommes Mentez Juste pour faire croire Que je continue Test Parce que Il se la pète Ouais je kiffe Moi j'attends le coup du saut Vas-y saute Tu peux répéter Je suis en train de lire Mais Tu demandes quoi À l'anirobuto Pouvez-vous me dire Si Lors de Leur réponse L'un de ces hommes Mentait Bah Non je ne crois pas Je ne crois pas que Des samouraïs Likant Soit spécialement Peu Honorables Au point de Vouloir volontairement mentir Cela dit Nous parlons d'un crime Et lorsque nous enquêtons Sur un crime Il faut partir du principe Que Tout le monde peut mentir Et c'est pour ça Qu'il faut rester vigilant Je l'ai rattrapé Elle te dit que Elle te dit que Non Ils n'ont pas menti D'après elle Pour bien Ne perdez pas ça L'esprit Même le plus honorable Des samouraïs Il ne reste qu'un Un être humain Et que Les êtres humains Ont parfois Des instincts Vils Qui arrivent à prendre Le contrôle De leur honneur Tu n'as pas fait Théologie à l'école Non J'ai fait plus simple J'ai fait enquête Sur Akasha Parce que Théologie Rokuga Tu ne peux pas dire ça Tu dis ça Rokuga Tu as les gens Qui te regardent Tu dis Ouais Bah vas-y Donc en fait Le gouverneur De la De la ville C'est Shinjo Juntao Quoi ? Josie Il n'est même pas encore Gouverneur de la ville Juntao 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 D'accord Juntao Ça fait un peu bizarre C'est le grand frère De John McLean Donc J'ai pas fait Une nouvelle feuille Pour Et donc Comment il s'appelle Comme Shinjo Juntao Tzillou Et dans les appartements Enfin Dans la demeure Du gouverneur Locale Qui est donc Ce Shinjo Juntao La ligne à disposition C'est le gros Mais en fait C'est le quartier Général Lick Korn On va dire D'accord Du coup Je demande En clair De l'entrée S'il y a moyen D'avoir une audience Auprès de Shinjo Tzillou Oui De toute façon Tu te dis Magistrat machin Ils ont te laissé rentrer Donc on va évidemment Vous mettre dans une anti-chambre Ça va prendre Ça ne vous est pas Passé en tête L'entend Mais Effectivement On vous reçoit Donc pendant ce moment là Shinjo Elle Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu les as suivis Pour écouter Pour aller avec eux Sur le jeu du crime Ou j'ai parti faire Je suis parti Ouais je suis parti Avec la famille Mais si j'ai le temps Comme dit Je suis allé M'enseigner Voir ce qu'ils ont trouvé Qu'ils n'avaient pas Savoir qui s'occupe De l'enquête Bah du coup Ouais du coup Dans les enquêtes Tu as entendu Que Ce que tu sais C'est que Effectivement Il y a pas mal D'indices Qui ont été Évidemment Chez l'autre C'est mis sur l'affaire Officiellement Surtout Sur le crime Ce matin Le crime d'hier De Otomo Akio Lui C'est un peu plus C'est passé Au second plan En fait Même si ça continue Un peu Mais Parce que Les gens pensent Que c'est lié Voilà De Asuna A 24h d'intervalle Pratiquement Les deux Ils pensent Que C'est lié Et du coup Ils se focalisent Principalement Sur le premier En pensant Que se trouve L'assassin du premier Comme ses amis Sont plus frais Et que ça a été Apparemment Ça a été fait Un peu Dans la Précipitation Qui pense Le premier Enfin le deuxième Meurtre Et Tac tac Et grosso modo Il y a visiblement De bons espoirs De trouver quelqu'un Mais on sait pas encore Qui Enfin t'as que des rumeurs Je Ouais Et voilà C'est C'est à peu près Tout ce que tu vas avoir Quoi Comme info Ok C'est déjà pas mal Donc du coup Je vais passer du temps Avec ma famille Comme promis Au bain Et puis après Le soir Je vais m'occuper De mes affaires Ok Euh T'inquiète pas On utilise ton nom Qu'à chaque fois Qu'on en a besoin Non Il n'y a pas de souci C'est une maison De Geisha Des Shinjo Ça colle les rues Tout à fait On enquête Au nom de Shinjo Si Shinjo Si il y a Organisatrice du tournoi Afin de s'assurer Que le tournoi Ne soit pas en danger Et pour ça Vous avez besoin De votre meilleur Geisha Et de 3 litres De sake Par personne On va savoir S'il est pas frelaté Euh Euh Donc du coup Pour les autres Euh Bah évidemment Euh Je vais y arriver Shinjo Psellu Samara Psellu reçoit Avec son Avec Ses hommes Voilà Qui l'ont aidé Dans cette affaire Donc effectivement Shinjo Juntao Qui est le Gouverneur local Qui est aussi Un magistrat Euh Licorne Bah du coup Euh Et il y a un 3ème Qui représente Qui est un Qui est un Shugenja Bon Alors Shinjo Juntao Yushitada On va l'appeler Pardon Yushitada Yushitada C'est qui lui ? C'est le Shugenja Le 3ème mob Et c'est aussi une licorne Oui Comment t'écris Yushitada Yushikata Yoh C'est écrit dans le chat Mais c'est pas grave Ah D'accord J'avais pas vu Désolé Euh 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 Quoi c'est vert Yoh Shugenja Licorne Bref Du coup On est invité Oui Ah oui Ah oui Non mais oui Vous avez devant vous Tout ça Courbette Tout ça Alors T'es chez les licornes Là L'étiquette On s'en fout Tu rentres dans un salon Où tu n'as pas Un décor Rokugani Classique Que tu connais C'est même pas Même pas un peu Orienté Style Réme d'Ivoire C'est rien à foutre C'est des tables Des chaises Euh T'as l'impression D'être Ouais D'être un peu D'être un peu Téléporté Ailleurs quoi Donc Humorai Ça va Humorai Ou Bayouchi Takayoshi Ça va Nous Nous Menons L'enquête Sur ces meurtres Au Nom de Shinjozia Car Pour nous assurer Qu'il n'y a pas De menaces Sur le tournoi Et ce genre de choses Et nous souhaitions Nous souhaitions Savoir si Nous pouvions Échanger Avec vous Afin de Savoir Des informations Par rapport A ces derniers meurtres En effet Vous pourriez Peut-être Mettre D'une D'une Aide impetissante Je vous présente Akodosama Qui fait partie De la garde De seconde cité Et Enigumoto Tomoe Une personne Qui a Une jeune Samurai Qui a eu son Gamepoku Aujourd'hui Qui fait partie Qui vit des Enseignements De l'école Kitsuki Et qui est Actuellement Yuriki Pour Hier L'ordre Hier Pardon Ouais c'est le joueur Qui a pas trop La solution Qui a donc Fait son Gamepoku Hier Et qui Appartient à L'école Qui est donc Yuriki Qui est Actuellement En test Pour devenir Yuriki De l'ordre Des magistrats D'ivoire Très bien Il te jette Un objet Ok Alors Fais moi Un jet de réflexe Alors Attends A voir si t'as la honte Ou pas Au fait Regarde Ma première page J'ai augmenté Le réflexe D'ailleurs J'ai pas Décompté C'est Et 12 C'est ça Non Non 16 16 Pardon 16 Du coup Non Parce que Ah J'ai écrit 4G 4G Ça marche moins bien Donc c'est réflexe pur Oui Oui Pour lancer Les disques Ça va Tu rattrapes Sans problème C'est une petite bille En bois C'est genre Bille De Collier De prière Ouais Avec un trou De chaque côté Ouais Est-ce qu'elle a une odeur particulière Genre est-ce que ça serait une fausse bille en bois Ou qui serait dans des matériaux Genre pas trop légaux Ou des choses comme ça Tu vois Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Donc quelqu'un qui essaie de faire passer des petits pains d'opium Pour Pour des billes De De prière Tu vois Et le mec te dit On a retrouvé ça dans la main Très serré De Degotsu Yuiki Et c'est quoi exactement Ouais c'est ça Il y a un symbole Il y a autre chose Il y a une petite bille de bois Genre bille de collier de prière Ouais Non il n'y a rien C'est très neutre C'est un bois relativement joli Mais c'est relativement Enfin C'est Quelque chose d'assez banal Mais Voilà La couleur est particulière Le Le dessin Enfin il n'y a pas Il n'y a pas de gravure Ou quoi que ce soit Mais Le Enfin vous voyez Les veines du bois Et Les différentes couches Je crois qu'on appelle ça Mais voilà quoi Vous voyez un peu Les Ouais Les différentes tris Ouais exactement Et vous pouvez me dire Est-ce que C'est teinté Un peu Oui c'est peint Oui c'est peint Et évidemment Le bois absorbé En fait Une partie de la peinture On constate quand même Les motifs En dessous Parce que ce Voilà Ce bois Pas absorbé On va dire De toute façon Toujours pareil Le truc quoi Et en fait Il vous dit Je pense que l'assassin Portait ça Sur lui Et Et que si on le Si on le Je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part Mais je ne me souviens plus d'où Et j'avais espoir que peut-être Vous auriez Une piste J'ai fait 26 Akodo C'est un jet d'intelligence c'est ça Ouais C'est sûr Je peux utiliser Une autre chose Est-ce que c'est un truc Que j'ai pu voir par exemple Sur le frère de Tsurushinayu Ah oui C'est pitoyable Alors non Ce n'est pas sur le frère Que tu l'as vu Mais effectivement Tu te souviens l'avoir vu D'accord Sur qui A quel moment Déjà pour commencer Est-ce que je me souviens A quel moment je l'ai vu Ouais C'était à la cour C'était à la cour Ou tu l'as vu A la cour pendant le mariage A la cour pendant le mariage Et je l'ai vu Est-ce que je me rappelle L'avoir vu à la première cour Non Je ne t'en rappelle pas Ok Je vous confirme Donc là c'est Shinjo Tselu Qui m'avait dit ça C'est ça Ouais Je vous confirme Shinjo Sama Cet objet Je l'ai vu Et je l'ai Je crois Je crois me rappeler Que je l'ai vu Pendant le mariage Mais je n'arrive pas A remettre La personne Qui le portait Je Cela resserre les possibilités Mais ce n'est toujours pas Suffisant Oui il y a énormément de personnes A ce mariage En effet Après tu sais que Par contre La chose que tu es sûr C'est que c'est bien Ces billes là Que tu as vu Ce n'est pas Des billes identiques C'est pas C'est ça que je veux dire Ça oui ça T'en est sûr C'est sûr que C'est vraiment Celle là Spécifiquement J'ai vu quelqu'un Qui portait un truc A partir de ça Et qui est un collier En pied de ça Voilà A moins qu'évidemment Il y a quelqu'un Qui est Que ce soit un produit Qui soit fait De façon Très 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 régulièrement Et qui Ça fréquente Mais tu n'as jamais vu D'autres ailleurs Et voilà C'est pas L'hygric Je pense Je pense En effet Que cela puisse Et ça peut être Un bon indicateur Pour retrouver la personne Ce n'est pas quelque chose De très fréquent Dans les Que j'ai vu fréquemment Dans la région Donc C'est potentiellement Quelque chose Qui était amé Est-il possible D'avoir des informations Sur la façon Dont tu es mort Daigotsu S'il vous plaît Ninja Ashi Oui Il s'est Bah il a eu Le torse ouvert Donc c'est un peu Compliqué De savoir Quelle est la cause Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a tué Est-ce qu'il a été tué Avant Est-ce qu'il a été tué Pendant Cet acte Ça a été fait grossièrement Et de façon Assez rapide Est-ce qu'il y a des traces Indiquant que c'est Tiré d'un outil Ou Est-ce que ça puisse être Oui je pense que ça a été fait Je pense que ça a été fait Très rapidement Par un Bon gros coup D'armes Soit un katana Soit un Un Tetsubo Avec au préalable Avec des pics Ou des choses comme ça Pour déchirer un peu La La chair Et Très probablement Beaucoup de coups Vous avez pu voir Pensez-vous Qu'il y a eu Une seule personne Qui ait fait tout ça Ou Qui est plus importante Non Je 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 soupçonne Qu'il y ait fait Effectivement Plusieurs personnes Dans l'histoire Car Les Les marques de coups N'avaient pas forcément La même profondeur Le même angle Et Je pense que Oui c'était trop C'était trop varié Pour être une seule personne Oui Et d'autant plus Que nous avons encore trouvé Le lieu du crime Nous sommes certains Que Le corps a été déplacé Probablement Qu'il a été Comment dire Neutralisé Dans une zone Un peu Caché On a exécuté ça Sur Sur son corps Avant ou après Est-ce que c'est ça Qui a causé la mort Je ne sais pas Mais Dans tous les cas On l'a Ensuite Déposé A l'endroit Où on l'a trouvé En cachant les traces Ça a dû se faire rapidement C'est pour ça Que je suppose Qu'ils étaient Assez nombreux Vers quelle heure Est-ce que L'attaque a eu lieu Au fil de sa main S'il vous plaît Je ne sais pas On ne peut pas Vraiment Définir l'heure de la mort Mais Il a été découvert Très tôt ce matin Et il devait déjà Être en place Depuis Quelques temps Quelques heures Manque-t-il quelque chose Au niveau de son corps ? Qui explique pourquoi Il a été à ce point Dégradé Non 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 Un peu d'osama Voyez-vous des questions À poser Un peu dans l'expectative Auriez-vous trouvé D'autres informations Sur l'autre L'autre corps ? Voilà Domo Akio est assassiné Dans le dos Par un coup de lame Et Comment dire Merde Et nous n'avons pas Beaucoup d'autres détails Et effectivement Nous avons des courriers Qui Parle de transactions Entre Shinjo Ziyasama Et le défunt Ce courrier Je l'avais embarqué Ah oui Enfin Il y en avait plusieurs En fait Il y en avait qui était On va dire Neutre Enfin Qui était normal Et que Shinjo Avait dit Que oui Effectivement On en avait écrit Quelques ans Celui qui était à charge Et que j'avais embarqué Oui D'accord Alors en ce cas Il y en a quelques-uns Mais après Ce n'est pas les seuls Il n'y a pas que Shinjo Il y a des courriers Avec plein d'autres gens Oui Je n'ai embarqué Que celui Qui était à charge Parce que Je trouvais Trop spécifique Après Il n'y en avait Pas 5000 Non plus Il y en avait 4-5 Il y en avait Peut-être 2 Qui parlaient de Shinjo Un qui était effectivement À charge Que tu as récupéré Un qui était Voilà Où tu avais Shinjo Qui demandait des conseils Pour l'organisation Du tournoi Après Tu avais Tu avais Un courrier Je ne sais pas D'une personne Du gouvernement De son ministre En fait De son patron C'est Otomo Tanaka Je crois De mémoire Son patron Donc le ministre De droite Je crois Voilà Tu avais Je ne sais pas Tu as eu Tu as d'autres Courtisans Qui ont écrit De banalité Assez classique Entre courtisans En même temps Il était connu Comme étant Exportateur De trucs Oui Voilà Ça parlait Un peu D'art De trucs Et Je Et on dit Pour le coup Cet assassinat Est un vrai mystère Aucune Aucune trace Aucune preuve Pas de témoin C'est assez C'est assez étrange Ouais C'est peut-être intéressant De savoir Quels étaient Des commerces Peut-être Il faut comprendre Que Une occasion Comme celle-là Était trop belle Après tout Un moment Où il était Sans garde De ce que J'ai pu entendre En effet Sans garde N'était pas très loin Mais il a été Abusé Je pense que Si nous n'avons Rien trouvé Avant ce soir Nous ferons porter Le chapeau A Un samouraï De notre clan Je galère A faire ma phrase Mais c'est pas Concernant L'assassinat De Gosu Chouki Que va-tu se passer Au sujet De la paix C'est au clan De la menthe Et au clan De l'araignée De décider Mais j'ai peu D'espoir Lors de mes enquêtes Au sein de Seconde City Il a été prouvé Qu'un Maoshukai S'évissait Vous pensez Que Comme je le pense Que ce lieu Peut être La source D'une attaque Est-ce que vous pensez Que ces affaires Pourraient être liées A ça Sur Sur le samouraï De l'araignée Après je n'y connais pas assez Pour vérifier Peut-être qu'un Chou ganja Du crabe Ou du scorpion Pourrait Réfléchir A identifier Si un Quelqu'un Crituel A été Démarré Avec cela Il y a en effet Un samouraï Un chou ganja Du scorpion De ma connaissance Qui pourrait Potentiellement Nous aider Et je souhaitais Justement Voir si vous étiez D'accord Pour que je fasse Appel à ses services Sans aucun souci Son corps Sera Sera incinéré Ce soir Donc Faites vite Je vais m'efforcer De le trouver Plus vite Étant donné Que Cette Samouraïko Est actuellement En test Pour un poste De Yuriki Permettez-vous Que Nous Testions Sa capacité D'analyse Sur le corps Voir Ce qu'elle arrive A voir Alors Je ne sais pas Si c'est une connerie Monumentale Et qui va faire Que je vais faire C'est pas forcément Une connerie Monumentale C'est pas forcément Une connerie Monumentale J'étais en train de dire Faut voir Que Comment dire Fouiller un corps humain Mort C'est Pas même vivant D'ailleurs C'est un peu Comme Serait Je ne sais pas Tabou Chez nous De De faire memuse Avec du caca Tu vois Je veux dire C'est C'est que C'est philosophiquement Et Pas quelque chose C'est vraiment Quelque chose J'ai du souillé Donc là C'est pour ça Que je pourrais Ces capacités D'observation En fait Ouais Voilà Mais Je pense que Ta formulation Est un poids Lazardeuse Et que tu pourrais Juste demander A ce qu'elle voit En fait A voir le corps En fait C'est ce que Je voulais dire En disant Je me doute Je me doute Mais Mais voilà Il va te répondre Que Ce n'est peut-être Pas un spectacle Pour une enfant Pour une personne De cet âge là Sur quoi Elle va répondre Qu'elle est un samouraï Et qu'elle peut accepter Machin truc Et que Du coup Effectivement Mais Voilà Il vous aura prévenu Que c'est dans un très Mauvais état Je crains que Malheureusement Pour Kodo et moi Ce ne soit pas Le premier Cadavre En mauvais état Que nous ayons à voir Je pense que Justement C'est un bon entraînement Pour Un Potentiel futur Magistrat d'Ivoire Je lui demande Si elle observe Les corps De voir Si elle ne peut pas Voir des signes De pourrissement Ou de choses Qui ne seraient Qui pourraient être Dues à de la magie Ou autre Oui Bah alors En gros Les corps sont un peu loin Donc vous allez devoir Quitter la pièce Si vous voulez y aller Est-ce que vous avez fini Là avec eux Ou Vous avez encore des questions Moi J'ai pas trop D'autres questions Mais A Kodo Qui était resté en retrait On est peut-être plus Non J'ai pas de questions Mais J'ai l'impression Alors je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Que J'ai l'impression Qu'en fait On parle de menaces De Mao Tsukai Et ça réagit pas trop Enfin je sais pas C'est un peu bizarre Alors Alors oui Bah quand tu parles De Mao Tsukai Oui ça leur fait peur Mais Comment dire Ils sont En fait C'est pas qu'ils ont Ils ont non peur Mais c'est C'est une menace Qui est vague Dans le sens Que Que ça Ça a jamais été Vraiment connu Dans les colonies Encore Alors effectivement Toi t'as eu T'as été Le premier Le témoin Aux premières places En fait Du premier événement Voilà Mais Effectivement Ils pensent Que t'as vraiment vu Quelque chose Et tout ça Mais Quelque part Ils refusent D'y croire Alors Ils le font pas Forcément Volontairement Mais c'est un peu Ce que tu peux te dire Qu'en gros Ils font un peu La politique De l'autruche C'est Voilà On voit pas trop On voit pas trop ça Donc c'est bon C'est pas vraiment Que ça existe Et on va voir Si ça devient Evidemment De plus en plus fréquent Surtout que ça fait Déjà des mois Que s'est passé Ton truc Ça fait Deux Trois mois Maintenant que ça a eu lieu Peut-être plus Et Et du coup Y'a pas eu De nouveaux événements De ce genre là Donc peut-être Qu'il y a eu Quelqu'un en transition Un second city Qui manipulait ça Et qu'il est rentré Il est parti Ou peut-être qu'il est mort Parce qu'il a fait une connexion depuis Voilà Donc voilà C'est un peu ça Maintenant Ils t'ont dit Que c'était une menace Qui était possible Lui il s'y connait pas Donc Il vous a invité A vous renseigner Auprès de gens Qui connaissent Ce genre de domaine Vous avez décidé De prendre ça en charge Donc très bien Il va vous laisser faire Il va attendre Évidemment Rapidement Vos conclusions Mais voilà Non mais du coup Je comprends mieux Pourquoi ils réagissent pas Mais tu m'as expliqué C'est ça que je comprenais pas trop Mais voilà Ok c'est bon pour moi De quel événement Il parle l'EMJ Que t'as encore oublié Nous dire Oh C'est un coup de haut Non mais c'est que Non ça je l'ai dit C'est juste que Vous savez que j'enquête ça Depuis un bout de temps Donc C'est juste qu'entre le début De ça arriver Et maintenant Ça commence à dater Ouais bah c'est sûr Et si tu veux C'est vrai que Comme il a très bien dit Obi J'aurais dit ça En Rokugan C'est bon T'avais les magistrats Des mots qui débarquaient Enfin je veux dire On déconne pas avec ça Là putain Personne n'y croit Tu sais Là c'est un peu Le concept du Ouais On en entend parler Mais on voit jamais rien Donc c'est ça D'être une légende Quelconque Ouais mais pas Enfin je veux dire C'est pas une légende Dans le monde Rokugan etc C'est pas une légende Après un samouraï Il dit ça Il déconne pas avec ça Après je dirais Que Je dirais que A Rokugan Ça dépend Parce que t'as des endroits Qui sont pas forcément Très Au courant non plus C'est à dire que Ça dépend aussi Des époques On va pas le même Raps Dans Rokugan Parce que Ça a mis un certain temps Evidemment le crabe Ça m'est rendu compte Très rapidement Mais les autres clans Ont beaucoup moins De connaissances Et J'aurais tendance à dire Que les élites des clans Sont forcément au courant Que ça existe Et ont Voilà Des plans Pour s'en prévenir Mais que Le samouraï de base Quand il sort de l'école La souillure Il sait pas ce que c'est Quoi Le Moussukai Voilà A part A part si t'es crabe Dédié à ça Ou Ou Certains Joutes Là Machin Voilà Tu peux Tu peux vivre ta vie Sans Jamais En entendre parler C'est un peu Le tabou C'est un peu Non mais voilà C'est plus pour ça Que je comprenais pas trop La réaction Mais c'est bien joué C'est un peu C'est un peu Comme si tu disais Oui bah les américains Surveillent toutes nos communications Et tout le monde En a rien à foutre J'aurais tendance à dire Que en ce moment C'est ce qui se passe Et c'est vrai Totalement Voilà Voilà Donc du coup Là c'est un peu ça quoi Il y a je pense des élites Qui sont au courant Et qui ont des moyens De s'en protéger Mais voilà Ils préfèrent plutôt Taire le sujet Parce que voilà C'est pour pas Faire paniquer les gens Etc Et faire en sorte Que ça avance Qui sont payés pour se taire Après bon voilà Au moment Au moment où ça devient Trop violent Et où il y a une attaque massive Qui vient de là Bon là effectivement On va devoir ressortir Les vieux parchemins Qui parlent de comment on contre C'est ça le prix Les divulguer un peu A tout le monde Et envoyer la charge Mais Voilà Tant que c'est En général Quand c'est un seul individu Un peu hors tranché Les autorités des clans S'en occupent très rapidement Et puis Oui c'était une fuite de gaz quoi C'est un peu l'idée quoi Mais non c'était une historie collective C'était pas Il ne peut plus rien Laissez la police faire son affaire Dès que j'aurai De plus amples informations Vous serez les premiers informants C'est ça C'est exactement ça Euh ouais Du coup Du coup Elle se sort comment la gamine ? Euh Alors Je vous arrive donc Au corps Euh Ben là Alors vous allez me faire Un jeu de volonté Quand même Un petit peu Bon Bah c'est l'odeur De la volonté Après ça va C'est difficulté 15 Donc C'est volonté Plus honneur Honneur Ajouté au résultat du dé Pas Pas en délancer En plus 17 Ça passe Donc Voilà Je suis pas fier Mais Mais voilà Et tu me fais Tu me fais La petite La petite Comment elle s'en sort Est-ce qu'elle fait Sépoukou Avant même d'avoir fini De devenir Samouraï Bon elle se fera Passer Beaucoup Pour ça Mais Elle met aussi Son honneur Oui Elle en a plus que toi Donc Ah Elle échoue Donc elle arrive pas A rentrer Elle Tu la vois Qui panique Au moment où Elle sent l'odeur Ou ça rend En ses narines Et du coup Même avec son Tu sens qu'elle essaie De résister Pour rester Voilà A proximité Et tout Mais Elle peut pas Elle est obligée De sortir Et reprendre l'air Ne vous inquiétez pas Vous N'êtes pas la seule A avoir Désolé Bayouchi Sama Je ne m'attendais pas A avoir Un corps En si mauvais état D'ailleurs Du coup Ça fait un corps Vachement mauvais état Pour à peine Quelques heures Parce que Les tripes à l'air Ça aide pas Pour les décompositions Mais Il est Pas décomposé Il est juste Ouvert Comme pas possible Bah C'est un peu L'impression Que Ça cache Torraci Resemble à un chou-fleur Ne vous inquiétez pas Miromoto Sama Après tout Même Je pense Même dans les écoles Kitsuki On ne vous entraîne pas A vous trouver En présence D'ailleurs Un corps Dans un talent Elle est éteint Une arme principale Pour lutter Contre ce genre De désagrément Et de Respirer par la bouche Donc Elle va jeter Vite fait Un coup d'œil A travers Par la porte Et elle va dire Qu'elle ne consacre Rien de particulier Mais par contre Elle précise Qu'elle ne s'y connait pas Beaucoup En médecine Et que Ce serait peut-être Plus intéressant D'avoir quelqu'un Qui s'y connait Pour constater L'état L'état du corps C'est ça Je sais Où est mon état de compagnie Côtelier Ça fait quatre fois Que je le dis Ouais Non mais Je suis heureuse La journée C'était très difficile Donc Tout à fait Je vais faire venir Côtelier Parce que lui Il adore Destiniquer les cadavres Donc Par contre Le truc que je me dis C'est que J'envoie quelqu'un Chercher Côtelier Mais elle a plus d'honneur Que moi Du coup Ça ne va pas le faire Si je lui demande De le faire ça J'ai pas envie de perdre Trois heures Aller chercher Côtelier Oh Il va dans le coin Inquiète Moi je vais venir Côtelier En mode Pas de signal Couteau signal Ah il va dépenser Son petit point de vide Quand même Le pépère Quoi ? Comment ça Il dépense des points de vide Sans m'avoir demandé L'autorisation de bord Ouais Euh Donc il va dire Qu'il pense Qu'on lui a Qu'on a volé Des organes Avec lequel des deux ? Déjà C'est pas mal Pour lequel des deux deux ? Déjà Pour le Daikotsu Pour le Marier Qui a pas fini Sa nuit de noce Alors je lui demande Si Ils ont été bien prélevés Du style Genre On voulait qu'ils soient en vie Ou c'est plus Genre pour un rituel On a découpé ça A l'arrache Tu parles à un état Toi ? Je te parle à toi Tu parles à ton état Il va te répondre Que Ça a été globalement fait De façon très brutale Et Et Comment dire Et Et Assez De façon Assez Ouais Sans précision Sans rien Pas forcément fait Avec un couteau Pour faire soin de choses Mais plutôt Une arme Un peu imprécise Parce que Effectivement Lui Enfin Il va Bon sauf toi Il va vous faire sortir de la pièce Pour faire ce qu'il va faire Et Tu vas lui poser les questions Que tu Les renseignements que tu veux Il va fermer la pièce Il va fouiller un petit peu Et puis Il va se nettoyer Et puis il va revenir De dire les conclusions Qu'il a trouvées Et effectivement Il va te dire que Donc Est-ce que Bon En plus du détail De savoir si Ça il a vu en un clin d'oeil Le côté organe Qui a disparu Il y a-t-il quelque chose Qui a été rajouté A savoir que Pour vous En fait Pour vous Ça sort un peu De l'ordinaire Quand on vous parle D'organes Etc Voilà Pour vous Un corps C'est fait d'air De terre D'eau et de feu Et puis de vide Mais c'est tout Ça Depuis que Je traînais Avec Coutelier J'ai fini par apprendre Des choses Comme par exemple Il y a des humeurs malignes Il y a des humeurs positives Du coup Je sais que le corps A son petit caractère Non les organes disparus C'est pas C'est des organes internes C'est pas des Des membres C'est En fait On lui a volé Son coeur Et son foie Ah Et ça sert Chose que vous ne savez pas A quoi ça sert Sur un corps humain Mais Evidemment Son coeur et son foie Si on sait pas à quoi ça sert Pourquoi on connait le nom Ah bah c'est C'est lui qui vous le dit Mais après Vous le nom Voilà Oui bon Ok Bah après pendant nos entraînements On nous a peut-être appris A taper au coeur Tu vois Ah ouais Par contre on pourrait se poser La question De Ça c'est vrai Ça vous savez Vous savez que Effectivement de taper au coeur Et c'est pour ça que Les samouraïs Bushi gauchés N'existent pas Non Bah oui parce que Pendant un duel En fait Pendant un combat Quand tu te bats en duel Avec un gaucher En fait Il a son coeur Qui est devant En fait Qui est Qui est plus en avant Par rapport à A son autre côté Et donc Un gaucher On va pas lui donner un katana Parce qu'en fait Il serait Trop facilement tuable Par un Par un samouraï en face En fait Son coeur va être exposé Alors que le droitier Il va mettre son côté droit En avant Et donc c'est le côté Où il n'y a pas le coeur Sauf si il est inversé Voilà Sauf s'il fait partie Un plus game de gens Qui ont un coeur De l'autre côté Mais là je pense Que On dit que c'est Une On dit que c'est C'est une Une Comment on appelle ça Une mutation De Shikoku Et on débute A la naissance Voilà Il faut être capable De le diagnostiquer Déjà Donc en général Les gauchers Sont forcés De prendre La main droite Comme arme de combat Du coup Avec ces informations là On pourrait aller voir Je pense Le Ah Le Shikunja Scorpion Qui est un peu spécialiste Justement de ça Et pour Voilà Peut-être que ça viendra Quelque chose Mais après Le goutelier Va vous dire que Il y a énormément De coups Et de lacération Avec des longueurs D'armes différentes Alors après Est-ce que ça dépend De l'angle De frappe Qui a été différent Ou Tout simplement Que la personne A frappé De plus ou moins loin Et qu'il a pas mis Toute la lame A chaque fois Il sait pas trop Par contre Il sait que On s'est servi D'une arme Pour En fait Traverser son ventre Et En fait Par force De levier En fait On a Explosé Sa cage thoracique Voilà Et quel objet Serait capable De faire ça Oh N'importe quoi Un katana Un tetsubo D'accord Savez-vous Si quelque chose A été rajouté Pour un rituel Un bâton Savez-vous Si quelque chose A été rajouté Pour un quelconque rituel Genre Des plantes Des Non Rien de particulier Ok Y a-t-il autre chose Qui soit intéressant A noter Au niveau du corps Par exemple Est-ce que vous avez réussi A savoir Quel était le premier coup Enfin D'où venait le premier coup Par exemple Ou si Savez-vous S'il avait consommé Beaucoup de saké S'il était dans un état normal Ça Ça je peux pas Mais Je veux pas le savoir Mais Par contre Les membres Sont plutôt en bon état Bras et jambes Le visage A été un petit peu Mutilé Là pour le coup C'est C'est probablement Voilà Des coups de Pareil Des coups de masse Ou des choses comme ça Pour lui casser les dents Et Pour le rendre un peu Méconnaissable Donc Très difficile A le A le Croiser Enfin le voir Enfin le reconnaître Et Ensuite Ouais c'est un peu C'est un peu Oui par contre Tout ça Ça a été fait Comme il n'y a pas Beaucoup De sang Qu'a coulé De ces plaies là Que ça soit le visage Ou que ça soit Sur les Sur les vêtements Etc Il pense que la mort A été faite A été faite par des lames Mais Beaucoup plus Enfin Bien avant Qu'on lui fasse tout ça D'accord Donc Il était mort Avant qu'on L'éventre Et avant Qu'on Qu'on Trousse son visage Quelque part C'est une bonne chose Ouais Ouais Et il y a une Il y a une Salle cicatrie Sur la joue Aussi Je Je crois me rappeler Qu'il a obtenu ça Lors d'un duel Parfaitement légal Ah mais La trancheuse Et la même La même arme Qui a fait Non il dit pas ça L'état Je pense que C'est potentiellement La même type d'arme Je pense pouvoir Avancer C'est sûrement Le même type d'arme C'est quoi cet état Mais il va y avoir Un accident Celui-là Finalement Je pense que Le conseil De mon personnage Va changer De vision karmique Ouais En fait Il y a une question Que je me pose C'est Est-ce que Il a une idée De combien de temps Depuis combien de temps La personne est morte Très difficile à dire Ah 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 J'ai fait pas figue C'est vache Non il aura Il aura Comment on appelle ça Il aura Pas d'info En fait Il pourra pas me dire D'accord D'accord Très bien Ok Donc les membres sont en bon état Le fait que les membres Soit globalement Soit globalement En bon état Veut dire que Globalement Il n'a pas eu Beaucoup le temps De se battre En fait C'est rapide Et Avez-vous D'autres Questions A poser A Aucune Non Mirumuto Sama Avez-vous Des questions A poser A cet état Par rapport A tout ce qu'il vient D'annoncer Sur le corps Tout à fait Mirumuto Sama Non Non Là 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 J'ai du mal A jouer De perso J'ai déjà Du mal A en jouer Un S Là J'ai un rythme De ouf Malade Où Faut que Je calme Le jeu C'est un métronome Ça passe au coup Euh Ouais Du coup Est-ce que Vous Vous avez fini Chance avec le corps Oui Vous allez Votre objectif Là C'est d'aller Croiser le scorpion Ouais Je vous en jacques Vous connaissez Oui Sur le trajet Vous allez voir La famille Shinjozia Je pense Qu'on pourrait Peut-être Prévenir Shinjozia Qu'il Il se passe Des choses Bizarres Mais je ne veux Pas Lui gâcher Sa soirée Qu'en pensez-vous Je pense aussi Qu'elle devrait être Au courant De façon discrète Afin qu'elle puisse Se faire son choix Mais ne pas la déranger Et ne surtout pas Éveiller des soupçons A sa famille Qu'elle puisse Passer une bonne Une bonne Une bonne soirée Tout à fait Montrez-moi donc Comment vous faites ça Si bien Ceci a été un passage De patate chaude Je ne réponds pas Ok Je n'ai pas entendu Si tu as parlé Je disais Est-ce que vous passez Une bonne soirée Enfin voilà Le côté politesse Poli D'abord Ouais je n'avais pas du tout Entendu Je pense que Shinjo non plus Captain Red Es-tu là ? Donc j'ai dit Voilà Toutes les petites politesses D'usage Quand on se rencontre Et puis Je vous demande Si en gros Vous passez Une très bonne soirée Genre vous éveillez Etc C'est fou De poser une question Comme ça Justement ce qu'on va faire Pardon En fait Ce que j'essaie de voir C'est Est-ce qu'elle essaye De s'intéresser A notre enquête Où elle en a Rien à branler J'ai effectivement Passé une bonne soirée Bien Donc je ne vais pas Vous déranger Plus longtemps J'espère qu'elle va continuer Je vous dis à très bientôt Vous avez trouvé Des choses intéressantes ? Si vous voulez parler De cette affaire Nous pouvons peut-être Vous en parler D'ici quelques instants Mais nous ne voudrions pas Déranger Votre vie de famille Non j'ai fini Je vais J'allais me rendre Au milieu de la soirée Comment elle a paché Sa famille En 30 secondes Non mais c'est bon J'ai fini Cassez-vous Ok Je n'ai pas emmené Mes enfants A aller préparer la fête Enfin La réception du soir Ça c'est aucun intérêt Ah oui il y a ça aussi Oh putain Moi je dis tout À Shinjo Et tout ce qu'on a vu Tout ce qu'on pense On fait ça On fait ça pendant Qu'on va vers le lieu De préparation Je fais ça plutôt discrètement J'évite de gueuler Mais par contre J'observe toujours L'attitude de Shinjo À chaque propos Voilà Est-ce que Est-ce que c'est bien Shinjo Dans son corps Ou est-ce que On l'a C'est à Maotsuka Enfin voilà Je me méfie de tout On a pas un autre Comment ça va le prendre Ouais Mauvaise éducation En tant qu'un joueur Alors Moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Juste J'ai pas de collier Avec perte sur moi Toi non Jette moi Jette moi un jeu L'intelligence Shinjo Ok Du coup T'as un malus De 5 Quoi J'ai joué Si stupide Que ça Parce que J'ai Ce qu'elle l'a pas Sous les yeux Ce qu'elle l'a pas Sous les yeux En fait C'est pour savoir Si elle connait Le collier Ou pas Enfin Le collier Mais le trou de perle J'en avais parlé Ah oui Ah ouais T'en as aucune idée En fait Mais pourtant T'es grand En intelligence Mais t'as fait Un gros jet de merde En fait Bah ouais Ça arrive souvent Ah c'est con Ah ça c'est très C'est très très con Euh C'est bien que L'EUJ dit ça C'est con Ah mais c'est très très con J'y suis habitué Donc je fais plus attention Tu l'entends le sourire Dans la voix Quand il dit ça Ah c'est con Tu vas mourir Dans l'atroche souffrance Tu vas le faire couiller Comme pas d'eux C'est con Ah c'est con D'avoir raté un jeu J'avais même pas pensé Vu ton niveau T'aurais dû l'avoir C'est con A quoi d'Osama Bah y'a aussi Vous serez en train De me dire Que effectivement Maosukai Trafiquerait des Des choses Dans le Ici Le fait est que Les informations Sont troublantes Nous allons voir Soshi Ikaïro Iko Iyu Contacts Que vous connaissez Qu'on a déjà vu Ah putain Ah putain Donc Soshi Irohaki Qui nous a déjà aidé Lorsque nous aidions La masse Est-ce qu'il y avait La kitsuki avec nous Il y avait la kitsuki avec nous C'est pour ça Je te regarde Mais du style Mais sans déconner Les informations Bah non justement C'est pas croisable Comme information Vu que Non mais dans ma tête C'est du style C'est le genre de truc C'est pas précisé Devant un inconnu Mais je dis Justement C'est pour ça Que j'utilise Matsu Et pas son vrai nom Tu vois Elle sait qu'il y a un lion Qui a été touché Par un Sougonja Spécialiste de la Mahutsukai Voilà C'est bon C'est dit D'ailleurs Tant que tu suis J'en profite pour Féliciter La nouvelle samouraï Qui est avec toi Pourtant C'est poli Et puis cours toi Ah oui Au passage Je la présente Elle est un Elle a un peu Comment dire En mode Étoile dans les yeux Parce que Elle a Son héros Elle a La personne Qui est en charge Du tournoi Où elle est devenue Adulte Bon après Elle a un lion Vas-y Il y a un lion quelconque Je suis dans la garde De la ville Quand même Bon ok Je suis outroupion Mais elle Elle s'en fout Elle me re-cougane Mais voilà Elle sait que T'es quand même Quelqu'un d'important Pour les deux autres Donc voilà Donc ça passe Elle est un peu Consolation quoi Elle est un peu Au milieu de ses rock stars Donc ouais T'as Big Jaeger Watteed Décodré comme ça Et puis à côté T'as Pinocchio Dis tout de suite Que je suis Justin Bieber Non non Par contre Elle 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 supporte Elle suppose Je suis Carlos Big Bisou C'est moi Merde Elle suppose Que tu Que tu es promis À de grandes choses Ouais J'ai compris Connaissant les deux autres Voilà Que tu es Que tu dois avoir Une destinée Proche des deux autres Parce que le karma Fait que Voilà Mais Mais que pour l'instant Elle le sait pas Pourquoi Elle regarde J'ai toujours pas compris Comment elle est pour devenir garde Après Après t'es plutôt T'es plutôt Au classé quand même T'es pas T'es pas le T'es quand même On va dire Juste en dessous Du Alors t'es pas le bras droit Direct Du patron des gardes Mais t'es juste en dessous Quoi Voilà Je suis chips Voilà C'est C'est assez l'idée C'est assez l'idée En même temps Sinon je peux dire Mon collègue c'est Misara Vous voyez C'est Tata l'heure premier Ah oui C'est un alcoolo notoire Qui a abandonné Un village Mais bon Attends Misara c'est le mec Dont on a sauvé le village C'est le mot capté Ah l'enculé Ah ce branleur Ah non mais sérieux Ah non mais c'est Quand vous l'avez vu Peut-être combattre Il fait peur Quand il se bat Ah ouais Mais le reste du temps C'est une putain d'éponge Et il sert à rien Complètement Exactement Mais Akoto peut témoigner Il peut être bourré Jusqu'à l'os S'il y a un combat Il dégaine Il est plus bourré Le mec Il est sérieux Après il rengaine Il tombe par terre Et il dort Mais c'est quoi ce mec On n'engage pas des pédales On va faire l'alcool Pour être dans la garde Donc accessoirement Je présente Mirumoto Tomoe En expliquant qu'elle Nous accompagne En vertu d'un test Que je lui fais passer Afin de Potentiellement De devenir Yuriki De la magistrature d'Ivoire Vous êtes en train De former une équipe ? Oui c'est un travail Que je mène déjà Depuis quelque temps Et la magistrature d'Ivoire Vient d'être créée Et la magistrature d'Ivoire Recrute C'est sûr Engagez-vous J'allais dire pareil Engagez-vous Qui disait J'avais entendu des rumeurs Concernant Hida Shigairo Oui tout à fait Il vous aurait rejoint C'est une de nos Récentes reclues En effet C'est quelqu'un de très bien Vous avez fait un excellent choix Je n'en doute pas En effet Là elle sourit Je pense Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait Comme tu l'entends Tu le découvriras bien À TD Pas plus tard Tu veux dire Qu'il te doit un service Et que ce service C'est de faire d'histoire Non non pas du tout Non Non c'est pas si violent que ça C'est au contraire C'est gentil Je sens Que ton perso Va avoir un accident d'escalier Un soir où je ferai pas de service Non en fait Bah c'est pas très compliqué Mais c'est C'est juste que Shigosia a fait Tout ce qu'elle a pu Pour essayer de marier Hideo avec Hida Et que du coup Bah en faisant ce que t'as fait T'as Assuré Que ça allait marcher Oui Bah ouais Oui En même temps J'avais plus ou moins compris Que c'était pour ça Qu'elle me l'avait demandé Oui Mais c'est Kitsune Qui l'a demandé C'est pas Shinjo Ouais Tout à fait C'est Voilà C'est pas C'est un C'est un service Que j'ai rendu Kitsune Hideo Je pense que J'aurais pu demander Un service En échange Comme le fait Qu'elle ne m'approche Plus jamais Avec ses animaux Donc Est-ce que Vous avez fini Oui Moi y'a pas de soucis Là effectivement Ça va être l'heure De la série Non Y'a juste un truc Que je vais demander C'est Si elle sait Si Soshi Hirohaki Est dans La Et Et Est-il présent Au tournoi En tant que visiteur Ou pas Soshi Hirohaki Je cherche Dans ma série Pour le joueur C'est le Shugenja Qui Justement A A A A A A A A Utiliser Lamatsu Il participait Il participait Il me semble L'un des jurys Pour L'épreuve D'Héraldic Je crois Je crois Il a accompli sa tâche Il a accompli sa tâche avec brio Je n'ai eu aucun souci avec sa prestation Où se trouve son logement Je ne sais pas si vous avez ce genre d'informations Mon aide devrait avoir cette information Il va vous dire Il n'y a aucun problème pour le trouver à la cour Ça va commencer dans quelques minutes Oui Le seul problème c'est que nous allons devoir quitter la cour Si nous allons à la cour Et je ne souhaiterais pas me montrer Vous pensez que l'assassin s'y cache? Non Mais par rapport aux informations qu'on vient de vous fournir Je pense qu'on va avoir besoin de ces services Et je doute que ça soit peut-être Que ça soit des plus Enfin que le milieu de la cour Soit l'endroit le plus adapté pour Contrer Maotsukai Ah euh clairement Clairement si vous avez la preuve Que vous avez Maotsukai Si vous dégainez et que vous frappez dans une cour Je vous fais perdre un petit peu d'honneur Mais on ne vous dira rien d'autre Ouais mais je pense surtout au fait que le mec S'il a commencé à faire un rituel Pour soit invoquer quelque chose Soit faire une couille La cour c'est le moment idéal Pour que ça se passe mal Et du coup Il faut peut-être essayer d'arrêter avant en fait Bah si on n'a plus trop de temps maintenant Mais euh Vous pensez que ce serait le Paul ? Bah je trouve étonnant Que ça soit arrivé là et maintenant Et dans ces conditions Donc je ne sais pas exactement Quelle serait la cible Mais quand on voit les personnalités Que vous avez réussi à A réunir La cour me semble être l'endroit idéal Pour qu'un drame se passe Ah je suis tout à fait d'accord avec vous Peut-être qu'il pourrait être judicieux De faire observer Peut-être la lame que vous allez offrir C'est ça il y a un cadeau Normalement Oui après une Une petite chasse Est-ce que D'observer D'observer si la lame N'a pas pu être corrompue Par un sort de maotsukai Parce que là Ça vous jetterait un discrédit Et un déshonneur Donc déjà ça Puis peut-être Surveiller un peu plus la chasse Enfin doubler la surveillance Sur la chasse Qu'on n'ait pas invoqué Un monstre Ou un onni Dans la forêt Bah là pour le coup C'est Shinjo Tsumai Qui va répondre Et qui va vous dire Que la lame a été sauvegardée Enfin protégée Par des gardes Pendant tout le séjour Et que personne n'a été A proximité Enfin personne d'inconnu N'a été à proximité De cette lame D'accord Donc si je comprends pas Ce qu'il dit Des gens connus Ont pu y aller C'est la déconne du soir Mais voilà Enfin c'est Pour lui ça lui semble Très Comment dire Très improbable Que quelqu'un Aie pu faire Il ne se connait rien En Mao évidemment Mais Il soupçonne Qu'il faudrait avoir Accès à l'arme C'est ce que je pense Aussi personnellement Faut pas qu'il puisse faire Des sorts à distance Sans avoir de visu Sur l'objet Avec de la chance Si nous pressons le pas Nous pourrons peut-être Encore arriver Et espérer Intercepter Soshiro Maki Donc en fait Vous voulez aller à la cour Mais en fait Grosso modo Vous restez devant Et vous essayez De trouver la bonne personne On va être clair Shinji Josiya Toi à la cour C'est quasiment obligatoire Enfin c'est obligatoire Pour les autres J'aurais tendance à dire Que à la limite A Kodo Il peut passer Bah Yushi En tant que Premier magistrat C'est compliqué Ouais Qu'est-ce qui est compliqué A la cour J'ai pas compris Qu'est-ce qui serait compliqué Qu'il y aille pas Ah oui d'accord Après C'est aussi la cour Où va être Récompensé Les gagnants du jour Et donc on s'attend aussi A ce que les participants Du tournoi soient là Après voilà Si S'il y en a un Qui est pas là Bon c'est pas très très grave Mais Ça sera remarqué quand même Voilà Moi c'est ce que je vous dis Après C'est pour qui vous voyez Je sais Bah du coup Faut qu'on arrive à choper Soshi machin Avant Et qu'on l'avertisse Et qu'on voit Si on peut faire des trucs Pendant la cour Sans que ça se voit trop Alors On peut peut-être demander Effectivement Ça Le Le trouver Ça va aller assez vite Il va arriver Dans les premiers Le meilleur moyen Pour être sûr D'avoir le temps De faire quoi que ce soit C'est d'arriver vraiment Très très haut En fait Ouais Ça me permettra de voir Si on repère le mec Avec Le mec Il a eu porté Le Le collier Qu'en voyant sa tête On pourra peut-être Avoir le souvenir Qui revient Et Ça me permettra aussi De De Choper Dès qu'il arrive En mode Bonjour On aurait un petit service A vous demander Est-ce que vous pourriez Nous aider à combattre A mao Au milieu de la cour Alors je vais aller vite Parce que je voudrais Avancer quand même Sur la cour Donc il est déjà un peu tard Alors à moins que vous préférez Qu'on voit ça la prochaine fois Mais Moi personnellement Je suis bien bien crevé Là du coup Ça m'arrangerait Si on pouvait le faire la prochaine fois Si ça vous dérange pas Ok pour moi Non pour moi c'est bon Il y en a pour un moment Je pense Donc du coup Ouais Pour moi Comme vous voulez On se dérange pas Parce que Comme ça Là si je la fais Je la ferai en une demi-heure Ça va presser le truc Si on le fait la prochaine fois On aura le temps De La faire en détail Et j'aurai la limite Je pourrais vous la faire Un peu précisément Avec les heures d'arrivée Etc Est-ce qu'on peut dire Que l'assassinat Au milieu de la cour Est un cadeau qu'on fait Parce que du coup On a pas trop de cadeaux En fait Vu qu'on était occupé A faire la cour Tout ça Oui C'est sûr Mais après Vous avez tous les trois Participé au tournoi C'est pas très grave C'est pas une cour À proprement dit Officielle C'est plus la cérémonie De fermeture Du truc Avec la remise De l'arme Et voilà Et voilà Ouais bah je pense que Si jamais on me demande Quel était le cadeau Je veux faire Je parlerai de l'assassinat Du Mao En plein milieu de la cour Une fois qu'on aura fini L'assassinat du Mao En plein milieu de la cour Evidemment Oui bien sûr Ah vous voyez Que j'ai tué le Mao C'était pas lui Ouais mais bon Il aurait pu devenir Mao Ouais C'est mon cadeau à la cour Un potentiel futur Mao Qui est mort Avant même d'avoir pu Commencer à faire des Principe de De précaution Voilà Tuer tout le monde Avant qu'il devienne Mao Je vous confirme Il n'était pas Mao Mais il aurait pu Il allait le devenir Ça se voyait sur son visage Donc je l'ai tué Il n'est pas Mao Oui il n'est pas Mao Parce que je viens de le tuer Heureusement d'ailleurs Il n'est pas Mao Parce que je l'ai tué Bon les amis Je vous souhaite Une très bonne soirée Dormez bien Ok bah je vais me coucher aussi Allez bonne nuit à tous Merci pour tout A la semaine prochaine Merci pour la partie Salut tout le monde Ciao ciao Ciao